Bonjour Julien Rochedy, merci beaucoup de revenir sur Livre Noir pour cet entretien exceptionnel en direct. Il y a déjà énormément de questions qui nous ont été envoyées par notre communauté qui vous apprécie beaucoup, il faut le dire. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation, cette fois du tout nouveau ministre de l'éducation nationale, M. Pape Ndiaye. Je cite « Je partage la cause des militants WOC, la lutte pour la protection de l'environnement, le féminisme ou l'antiracisme ». Qu'est-ce que cela vous évoque, Julien Rochedy ? Qu'il est très bien marketé. Alors d'abord, bonsoir, je suis ravi d'être de retour sur votre chaîne. Et qu'est-ce que cela m'évoque, qu'il est dans l'ère du temps, dans l'ère totale du temps. Il l'est même d'ailleurs un peu trop parce que c'est déjà presque ringard en réalité compte tenu de ce qui arrive en termes de problèmes identitaires et tout le reste. C'est un WOC pur jus qui essaye de le dissimuler quand même un tout petit peu. Apparemment, c'est plus équilibré ce qu'il peut dire, ce qu'il peut signifier. Mais ce que je constate, c'est qu'il a fait plaisir à toute la gauche, à l'entièreté de la gauche lorsqu'il a été élu, nommé ministre. Et que ces positions sont, oui, pour le moment, celles qui sont à la mode, celles qui sont mises en avant par les grosses entreprises, par la politique, par l'ère du temps. Cette ère du temps WOC qui est insupportable, mais qui passera. Et nous, en tout cas, on est là pour ça, pour faire en sorte qu'il passe et qu'il change. D'accord. Alors, durant cet entretien, nous allons évoquer le wokisme, le burkini, les présidentielles, Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais également votre récent livre « Philosophie de droite » aux éditions Étherie. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs et contributeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à commenter, partager, liker cette vidéo. C'est très important pour le référencement. Et comme vous pouvez le noter, je ne suis pas l'intervieweur habituel, l'ancien, ayant pris des congés après cette année très chargé. Mais je suis très heureux d'être ici ce soir parmi vous. Pour cette vidéo, nous sommes en partenariat avec la marque Kalos, qui dispose de plusieurs gammes de produits entièrement fabriqués en France. Kalos, c'est d'abord une collection de plus de 30 modèles de polo, de suites, de chineaux. Kalos, c'est aussi des chevaliers en argent fabriqués par un artisan joyer. Kalos, c'est enfin un couteau tactique, ultra fiable, solide et pratique. Avec Kalos, vous soutiendrez l'artisanat français en vous offrant des produits de grande qualité fabriqués par une marque patriote. D'ailleurs, profitez de moins 10% chez Kalos avec le code promo Livre Noir. Alors, Julien Rochdy, selon vous, le wokisme serait donc à la tête de l'État ? En fait, il faut comprendre que ce qu'incarne Macron en termes de philosophie politique, c'est ce qu'on appelle la gauche libérale, le libéralisme. Alors, pas le libéralisme d'un point de vue économique, parce qu'on sait à quel point le libéralisme en France n'existe pas vraiment, tant tout est dirigé par l'État, qu'il y a une très très grosse administration, un très très gros pouvoir public, des services publics très importants et tout le reste. Mais dans la philosophie politique, la philosophie politique de Macron est celle du libéralisme. Le libéralisme et ce matérialisme progressiste a toujours laissé finalement l'éducation à son extrême gauche. Et aujourd'hui, l'extrême gauche est incarnée par la pensée de la déconstruction, par ce que les anglo-saxons appellent les wok, c'est-à-dire les éveillés aux questions des minorités et tout le reste. Et en fait, ces deux gauches-là, cette gauche progressiste et libérale, laissent toujours plus ou moins l'éducation et l'avenir et la construction du monde de demain à cette extrême gauche plus radicale. Alors, à l'époque, ça se révélait par les universités qui étaient tenues par les communistes. On avait laissé toutes les universités, tout ce qui permettait, tout le monde culturel, tout ce qui permet de faire penser aux marxistes et aux socialistes. Et aujourd'hui, eh bien, le nouveau visage de la gauche, c'est celui de la déconstruction. J'en parle dans mon bouquin, évidemment. Cette déconstruction qui ne veut plus faire la révolution, mais qui veut liquéfier. En fait, cette déconstruction dissout la société française, européenne, occidentale, plutôt que de la révolutionner. C'est le grand changement qu'il y a eu dans la gauche. Mais c'est toujours la même colonne vertébrale. C'est toujours la même continuité entre toutes ces gauches que l'on a connues. Et celle qui dirige aujourd'hui avec Macron, que l'on a d'ailleurs tort de qualifier parfois de droite, prétexte qu'il serait capitaliste et qu'il serait peu porté sur la chose sociale, cela n'a strictement rien à voir. Philosophiquement, Macron est un homme de gauche parce que c'est un progressiste, libéral, matérialiste. Et dans la grande tradition de cette gauche, je le répète, on laisse la culture, on laisse l'éducation à ce qui est plus radical en termes de gauche. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait logique et c'est ce qui était déjà le cas hier. Alors, peut-être pas avec ce ministre qui l'incarne davantage, mais en réalité, il suffisait de regarder les programmes scolaires de nos enfants. Il suffisait de regarder tout ce qui est produit en termes de production audiovisuelle, de dessin animé et tout le reste avec Disney, avec Netflix et tout le reste pour savoir que cet esprit walkiste, cet esprit de la déconstruction est insufflé totalement dans la tête de nos enfants, dans la tête des nouvelles générations. Et voilà. Et aujourd'hui, on le voit davantage avec ce ministre, mais en réalité, rien n'a changé. C'est ce que vous dites, d'ailleurs, dans votre livre « Philosophie de la droite », le combat entre les deux gauches, Voltaire et Rousseau. En fait, oui. Alors, la première gauche naît donc au 18e siècle avec la modernité, en réalité, parce que la gauche incarne la modernité. On en parlera peut-être tout à l'heure. La première gauche, c'est cette gauche libérale, justement, cette gauche bourgeoise, gauche matérialiste qui rejette justement la religion catholique, notamment. Bon. Ensuite, cette gauche, donc cette gauche-là, on va dire, invente la liberté. Mais la liberté conçue, non pas comme autonomie du sujet, c'est-à-dire la capacité à ne pas subir des pressions de l'État, par exemple, et du despote. Souvent, d'ailleurs, cette gauche-là aime les despotes. D'ailleurs, Voltaire lui-même était ami avec Frédéric II de Hans-Tofen et cherchait plutôt des despotes éclairés. Mais une liberté conçue comme arrachement à la tradition, comme rejet, comme négation de la tradition. C'est ça, la conception de la liberté de la gauche. Tandis que la conception de la liberté de la droite, c'est d'être tranquille vis-à-vis de l'État. Et justement, de pouvoir être responsable vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa communauté. Et donc, avoir besoin, pour le coup, des traditions pour être capable d'être responsable et d'être précisément autonome. Donc, cette gauche libérale qui naît avec Voltaire engendre nécessairement, je ne vais peut-être pas expliquer ici, mais j'essaie d'insister là-dessus dans mon livre, engendre nécessairement une gauche plus radicale et socialiste, qui est celle de Rousseau. Pour résumer simplement encore une fois ici. Et cette gauche, donc libérale et gauche socialiste, partage une même métaphysique, en réalité, qui est une métaphysique matérialiste. C'était même d'ailleurs Heidegger qui disait qu'entre le capitalisme et le marxisme, il y avait une même métaphysique, il y a une même éthique aussi, d'une certaine façon, il y a une même façon d'appréhender l'existence et la vie de la cité. Mais alors, après, il y a justement un combat dans ce matérialisme, mais c'est la même pensée politique, finalement, la même métaphysique. Et cette gauche qui est rationnelle, matérialiste, qui a régné pendant deux siècles, a engendré aujourd'hui une nouvelle gauche, qui est la gauche de la déconstruction, qui est celle avec laquelle on doit se battre désormais. Et c'est très important d'avoir conscience, justement, qu'à chaque fois, une gauche en engendre toujours une autre, mais qu'il n'y a pas rupture, même si les enfants dévorent leurs parents, car après tout, on ne peut pas passer son temps à cracher sur la filiation sans avoir envie de bouffer ses parents un jour ou l'autre. Et donc ça, c'est tout l'esprit de la gauche. Mais la gauche engendre toujours une nouvelle qui est plus radicale ou qui fait sa mue, qui se transforme un peu, qui applique sa méthode et son scalpel et son désir de négation et finalement sa puissance nihiliste qu'elle possède au fond d'elle. Elle l'applique peut-être sur d'autres secteurs, sur d'autres plans de la société. On sait que la première gauche libérale s'en est prise à la religion, s'en est prise au christianisme, s'en est prise à notre dieu, finalement, au dieu de nos pères. Puis ensuite, la gauche socialiste s'en est prise à notre civilisation, à comment est-ce qu'elle était organisée, elle voulait révolutionner, transformer la société. Et puis maintenant, cette gauche déconstructiviste s'en prend carrément à notre peau, puisque là, maintenant, il ne s'agit plus seulement d'abattre notre dieu, puisque les Européens et les Occidentaux ne sont plus chrétiens, ou plus beaucoup. La société, ils ne l'ont pas révolutionné, mais ils s'en prennent directement à l'individu, et même pire que ça, à notre peau, à notre race, au blanc, qu'il faut déconstruire. Mais donc, voilà, il y a toujours, finalement, ces mêmes méthodes, ce même esprit, ce même désir de nier et d'être dans la négation, qui se retrouve à chaque étape de la gauche. Et tout ça se comprend parfaitement, quand on analyse, justement, ce qui est au fondement de la modernité. Donc, les laïcars contre les woks, c'est un faux clivage ? En fait, le problème, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas que ces laïcars, la gauche d'hier produit la gauche d'aujourd'hui. Et très souvent, on prend pour la droite ce qui n'est que la gauche d'hier. Donc, effectivement, les laïcars, les républicains, les assimilationnistes, les universalistes sont aujourd'hui déconcertés face aux woks et face à la nouvelle gauche, qui, elle, justement, n'est plus rationaliste. Fait beaucoup plus la part blab aux sentiments, aux affects, par exemple, des gens. N'est plus universaliste. Pense au contraire que l'objectivité et l'universalité, c'était une façon pour l'homme blanc de dominer. Je crois que c'est Derrida qui disait que l'objectivité n'était que la subjectivité de l'homme blanc, par exemple. Ce genre de choses. Et devient même racialiste, en tout cas, si l'on en croit ce que pensent les Américains sur ce qu'on appelle les identités politiques, les politiques de l'identité, considèrent que non, il y a des races et qu'il faut faire jouer, justement, les différences. Donc, en fait, l'homme de gauche d'hier, par exemple, sur la question des races, disait qu'il n'y en avait pas, qu'il fallait voir que le cœur humain et l'être humain derrière les couleurs, que les couleurs ne comptaient pas. Et de la sorte, il s'annulait en tant que blanc. Il n'était plus un blanc. Et c'était une sorte d'ectoplasme d'être sorti de tout corps charnel pour être un cœur et des valeurs. Il n'était plus blanc. Donc, il s'annulait en tant que blanc. Et il annulait les autres aussi en tant que noir, arabe ou jaune ou n'importe quoi. Les couleurs ne devaient plus exister. Et maintenant, cette nouvelle gauche débarque et dit, si, les couleurs existent, il faut les voir, elles existent. C'est de l'hypocrisie quand vous dites qu'elles n'existent pas. Il faut au contraire les mettre en valeur, il faut les pousser, il faut marquer la différence, marquer la diversité. Et donc, effectivement, on a deux gauches qui se regardent et qui semblent ne pas se comprendre. Et la droite, dans son imbécilité totale, aurait tendance à défendre l'ancienne gauche républicaine, assimilationniste et universaliste. Mais c'est une erreur parce que quand on comprend comment fonctionne un esprit de gauche, on sait que c'est cette gauche-là qui a fait naître la suivante. Et si l'on veut vraiment combattre la gauche sous toutes ses facettes, il faut justement aller aux sources de la pensée de la droite, c'est-à-dire quand, en fait, l'esprit classique, l'esprit des anciens, et rejeter tous ces avatars modernes qui engendrent encore une fois nécessairement les nouvelles gauches. Donc si vous cherchez à combattre la gauche woke avec les idées de la gauche d'hier, vous êtes sûr que vous allez vous faire cocucier et que vous allez perdre. Et c'est encore pire quand c'est la droite qui le fait. Et ça, c'est ce qui me rend complètement dingue, c'est que désormais, pour être de droite, il faut être de la gauche d'hier. Voilà. La gauche d'hier qui s'est faite avoir et qui est en train de se faire dévorer par ses enfants. C'est pour ça que la droite perd en permanence. C'est qu'au lieu de revenir à ce qu'elle est, à son essence fondamentale, elle passe son temps à épouser les idéaux de la gauche d'hier. La gauche d'hier a détruit la religion catholique au nom de la République. Elle a détruit la conception organique de la cité et de la politique avec l'idée du contrat, avec toutes ces choses-là, et avec son idée de l'universalité. Ce ne sont pas avec ces idées-là qu'on combattra les woke. On combattra les woke avec des vraies idées de droite. Et c'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire ce bouquin, de retourner au sourd, justement, de la pensée de la droite, qui est la contre-révolution. Que représente pour vous la polémique du Burkini ? Le Burkini, c'est un des symptômes de l'immigration massive que l'on connaît en France, en Europe occidentale d'une manière générale, et en France en particulier. Ce qui est absolument hallucinant dans l'histoire du Burkini, c'est l'hypocrisie de l'extrême-gauche, de l'islamo-gauchisme et de cette gauche mélanchoniste que l'on est obligé de subir. Parce que, dites-vous bien quand même, qu'ils sont prêts à trouver toutes les excuses possibles pour le Burkini au prétexte que c'est divers et que c'est le respect de l'autre. Alors que si, mon Dieu, un catholique un peu médiatique osait prétendre, non pas prétendre, mais osait préconiser que les femmes portassent à nouveau des jupes en dessous des genoux, Mélenchon ferait 15 conférences de presse et il y aurait 17 minutes de silence réclamées à l'Assemblée nationale. Toute cette gauche, toute cette extrême-gauche serait complètement fanatique si jamais un catholique médiatique osait demander un peu plus de pudeur aux femmes dans la rue. Et là, l'islam réclame, de façon, je ne sais pas qui le réclame exactement dans l'islam, ce n'est pas ma spécialité que l'islam, mais en tout cas, les musulmans, une grosse partie des musulmans apparemment, puisque 75% d'entre eux, si je ne m'abuse, sont favorables au Burkini, qui souhaitent que le Burkini soit autorisé, et là, la gauche est tout à fait muette par rapport à cela et ne cesse de répéter qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves que celui-ci. C'est qui est vrai en soi, il y a des problèmes en France et dans le monde beaucoup plus graves que le Burkini. Je fais juste remarquer que si un catholique faisait une remarque de la sorte sur la pudeur et sur la façon dont les femmes devaient s'habiller, ils seraient tous vent debout contre ce catholique. Donc ils sont quand même sacrément hypocrites et ce sont de beaux enfoirés à cause de cela. – Avant l'élection présidentielle, tous les sondages martelaient que la droite et ses idées étaient majoritaires dans le pays. Aujourd'hui, où est donc la droite ? – La droite, de toute façon, est nulle politiquement depuis un certain nombre d'années. Elle est nulle politiquement parce que… Alors, ça s'explique déjà depuis deux siècles parce qu'elle était peu adaptée finalement à la modernité. Nous avons vécu une parenthèse qui s'appelle la modernité et la post-modernité qui s'explique, que je peux décrire si vous le souhaitez. – Mais la droite était censée avoir gagné la bataille culturelle. – Alors non, mais là, je suis en train de remonter plus loin, justement. C'est que cette… La droite passait son temps à n'être que dilatoire et la gauche avait toujours le vent en poupe parce que dans cette parenthèse de la modernité, de l'espoir d'un monde meilleur pour demain et du progrès, la droite ne pouvait pas vraiment faire avancer ses vérités classiques, traditionnelles et les universaux, au savoir le vrai, le bien, le beau. Donc elle devait toujours être battue par la gauche. Et elle n'a pas su s'organiser politiquement pour être assez forte, justement, pour épouser justement une époque, c'est-à-dire l'époque actuelle, qui est en train de détruire, mais quasiment toutes les utopies de gauche, quasiment toutes. Nous sommes à une époque qui justement est en train de voir la post-modernité se détruire d'elle-même, s'auto-dévorer presque, d'une certaine façon. Donc la parenthèse moderne que nous vivons est en train de se refermer par plein de symptômes que je pourrais énumérer, dont l'écologie. C'est-à-dire que nous sommes en train de retrouver l'inquiétude, qui est le sentiment prédominant des idées classiques et de droite. L'inquiétude pour les choses belles, les choses fragiles, les choses auxquelles on est attaché, que l'on risque de perdre. Le sentiment qui prédomine à gauche, c'était l'espoir, l'espoir d'un monde meilleur pour demain. Et cet espoir du monde meilleur, il était possible et réalisable que si justement on se séparait des éléments du passé. Aujourd'hui, si vous écoutez les gens dans la rue, le sentiment qui prédomine, le sentiment général, c'est celui de l'inquiétude, dont nous ne sommes absolument plus du tout certains que nos enfants vivront une meilleure vie que nous. Et nous avons peur pour la nature, nous avons peur pour plein de choses, nous avons peur même pour la concorde sociale en réalité. La plupart des gens ont peur de l'immigration, ont peur de la guerre civile, ont peur de plein de choses. Donc l'inquiétude fait que, normalement, les idées de droite devraient prédominer, devraient être les plus puissantes. Mais nous n'avons pas été foutus, dans le pourquoi du comment, dans le détail, on peut si vous voulez. Mais en France, c'est lié à plein de choses. C'est lié notamment au fait que le Front National, le Rassemblement National a posé ses grosses fesses électorales sur l'électorat, justement, de droite, que les Républicains n'ont jamais été foutus par lâcheté, par arrêt intellectuel, couardise, nullité, déficience intellectuelle n'ont jamais été foutus d'être véritablement de droite et de comprendre, justement, l'époque dans laquelle nous étions. Et que Zemmour a essayé, mais a souffert aussi d'un certain nombre de choses dans cette dernière campagne présidentielle. Si vous voulez, on peut rentrer plus dans le détail. Justement. Justement, dans Philosophie de droite, vous écrivez, je cite, « l'incapacité et la répugnance de la droite à devenir une minorité agressive, elle aussi, et sans conteste, l'une des grandes causes de ces échecs perpétuels ». Oui, entre autres, effectivement, c'est que la droite est souvent à la recherche de la respectabilité et ne comprend pas ce qu'est le vrai combat culturel. C'est-à-dire ? Ne comprenez pas ce qu'est le combat culturel. Elle est trop gentille ? Oui, d'une certaine façon, elle est trop polie, trop... Enfin, je veux dire, quand on n'a qu'une droite Figaro alors qu'on a besoin d'une droite mousquetaire, évidemment, ça pose problème. et la droite Figaro, cette droite Chateaubriand, cette droite Jean d'Ormesson. En fait, le problème en France, moi, je parle des trois droites qui existent, des trois formes psychologiques même de la droite dans mon livre. Je parle de la droite burkienne, inspirée par Edmund Burke, qui est plus la droite anglo-saxonne, on va dire, et aussi allemande, la droite conservatrice, qui n'existe quasiment pas en France. Et en France, on oscille entre la droite mestrienne, ce que j'appelle la droite inspirée par Joseph de Mestre, et la droite de Chateaubriand, c'est-à-dire celle inspirée plutôt par Chateaubriand. Or, les deux sont assez inefficaces sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que la droite de Mestre, c'est la droite des antimodernes, c'est la droite très véhémente, la droite qui attaque, la droite réactionnaire, la droite qui, effectivement, a de grands mots parce qu'elle a une dévisée absolutiste, en réalité, c'est qu'elle veut le drapeau blanc ou rien. Elle n'est pas capable de comprendre, elle veut la pureté absolue, voire même le retour à une pureté parfois fantasmée et impossible. C'est l'histoire du comte de Chambord, quoi. Je ne prends pas le pouvoir parce que je tiens à tout prix à ce que le drapeau blanc fût hissé à la place du drapeau bleu-blanc-rouge. Voilà, c'est une droite trop absolutiste pour prendre le pouvoir. Et puis, à côté de ça, il y a la droite de Chateaubriand, qui est une droite qui est en fait totalement déprimée, nostalgique et qui ne s'exprime que par l'oraison. En réalité, ce n'est pas une politique, c'est une oraison funèbre. C'est une droite qui passe son temps à chialer, à pleurer sur ce que nous avons perdu et sur le lait versé et qui est donc incapable de faire quoi que ce soit et qui, d'ailleurs, consent à la modernité, consent au monde moderne, consent à la société telle qu'elle est et finit par se compromettre en permanence avec la gauche qui, elle, avance. Alors, justement, nous avons un peu changé depuis quelques années, je le remarque, notamment sur Internet, grâce à Internet, est née une droite qui s'assume beaucoup plus. Je crois, à mon humble échelle, en faire partie, je pense, j'espère en tout cas, qui s'assume totalement, qui n'est pas à la recherche de la respectabilité donnée par la gauche ou donnée par la bourgeoisie, qui n'est pas à la recherche de ronds de serviettes au Figaro ou je ne sais où et qui, finalement, commence à avoir une influence parce que, oui, nous sommes une minorité agressive au sens de Nassim Nicolas Taleb. Attention, minorité agressive, peut-être que les gens ne le savent pas, c'est une définition que Nassim Nicolas Taleb a donnée, je crois, dans Skin in a Game. Je crois que c'est dans ce livre ou c'est dans Antifragile, je ne me rappelle plus. C'est dans l'un des deux livres qu'ils définissent ce qu'est la minorité agressive, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément absolutistes mais qui défendent leurs valeurs, défendent leurs idées sans compromission et qui, du coup, portent tout un mouvement et portent ensuite les couleurs politiques qu'ils incarnent. Donc vous seriez plutôt proche de la droite mestrienne ? Alors non, encore une fois, parce que cette droite mestrienne est trop absolutiste. Alors il faut qu'il y ait une part, la droite en général. De toute façon, il ne faut pas qu'il y ait qu'une tête. Il ne faut jamais qu'il n'y ait qu'une tête. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui combattent chacun. Il faut plusieurs régiments dans une armée. Il faut la cavalerie, il faut l'armée de l'air, il faut l'infanterie. Et là, en l'occurrence, il faut les voltigeurs. Et la droite mestrienne, celle qui attaque, nous, nous sommes les voltigeurs, on va dire. Nous sommes les voltigeurs et les hussards. Voilà, on va sur le terrain ennemi, on va piquer, puis on recule. Et puis bon, il y a l'infanterie derrière, où là, c'est plutôt le corps électoral. Et celui-ci doit combattre différemment. Et ceux qui sont aux responsabilités et aux manettes politiques ne doivent pas être comme nous, par exemple, et ne doivent pas tenir notre discours. le peuple français n'est pas prêt. Moi, je crois, par exemple, qu'il faut que nous soyons représentés par quelqu'un bon chic, bon genre, qui n'ait pas de casserole, qui soit même, d'un certain côté, assez fade, assez fadasse. Il faut que les Français aient ça. À cause de notre démographie. Nous avons l'âge mental de notre démographie. La société a toujours l'âge mental de sa démographie. Nous avons une société vieillissante, vieille, vieillotte. Nous avons l'âge mental et l'esprit du temps des vieux, des vieillottes et boumeuses, comme on dit. Donc, pour séduire un maximum de personnes dans cet électorat, il ne faut surtout pas des gens comme moi, par exemple. Il faut des gens beaucoup plus bonchés que bon gens. Voilà, il faut des... J'ai quelques noms en tête. Et donc, voilà, il faut différents régiments pour se battre. Il faut cette minorité agressive que nous, on incarne de plus en plus. Et puis, il y a d'autres façons de se battre aussi. 67% des Français se disent inquiets du grand remplacement, mais ils n'ont pas voté Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'ils ont subi déjà un bombardement médiatique absolu, qu'ils ont flippé avec la guerre en Ukraine et avec la hausse des prix et l'inflation, tout le reste. Il y a eu un vote utile extrêmement fort qui s'est reporté sur Marine Le Pen. Et puis, il y a une démoralisation aussi de la population française. Et puis, il y a la peur que... Cette peur très vieillote, justement, qui est très symptomatique de l'âge mental, justement, de notre société, qui est de dire si on règle les problèmes de façon trop abrupte, eh bien, on aura la guerre civile. Donc, autant éviter un maximum la guerre civile en ne votant pas, finalement, pour quelqu'un qui pourrait régler le problème aujourd'hui. Donc, c'est le symptôme d'une personne âgée, en fait. C'est, je vais mourir, mais je vais prendre quand même mes médicaments jusqu'au dernier moment. Alors qu'en fait, il faudrait un choc thermique, là, tout de suite, pour nous en sortir. Parce qu'ils reportent, ils foutent la merde sous le tapis. Et cette merde qui s'appelle les violences communautaires, voire la guerre civile, eh bien, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont devoir la connaître. Donc, il y a aussi ça. Vu que le gros de l'électorat, c'est les personnes, les boomers, comme on les appelle, les retraités, eh bien, ils se disent, oulala, moi, je veux continuer à toucher ma retraite et je ne veux pas que des guerres civiles puissent éclater aujourd'hui. Donc, ils mettent les problèmes sous le tapis et puis on remet ça, non pas au calendre grec, mais à demain, en fait. Et on s'endort bien en prenant son exomile et en essayant de ne pas penser à ce qui pourrait arriver demain, en mettant un petit peu de côté pour les petits-enfants. C'est la seule chose, éventuellement, qu'ils peuvent faire. Mais voilà, ils ne veulent pas affronter les problèmes. On affronte en réalité les problèmes quand on a de l'énergie. La société française n'en a plus de l'énergie ou en tout cas, ce corps électoral-là, c'est-à-dire ce corps de retraités, n'a pas d'énergie. Mais on ne peut même pas le reprocher. C'est normal, c'est des vieux. Donc, début avril, vous vous appeliez dans une vidéo à voter Zemmour. Vous êtes déçu, j'imagine. Moi, je n'attendais pas grand-chose de cette élection présidentielle parce que je ne suis pas absolument certain qu'on puisse trouver une solution par les urnes. En tout cas, ce n'est pas le moment. Je pense que la société se transforme progressivement, qu'il y a plein de choses qui sont en train de germer, d'émerger, et justement, une influence de la nôtre aussi, celle que l'on peut avoir, celle qui transforme petit à petit la société. Donc, je ne suis pas pessimiste sur le moyen long terme, on va dire. Mais quant à gagner une élection présidentielle aujourd'hui, non, je n'y croyais pas. Donc, voilà. Après, que Zemmour fasse 7, 10, 12 ou 15, ça ne change pas réellement grand-chose en réalité. Ce que l'on voit en France, désormais, ces trois blocs, ça, ça a été analysé, ça a été vu et revu, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais je vais juste insister sur les problèmes qu'ont ces trois blocs. Le bloc mélanchoniste d'extrême-gauche, ce bloc de gauche, en réalité, islamo-gauchiste, on connaît quel est son problème. C'est qu'un jour, l'islamo-gauchisme va par nature se séparer. Parce que le problème, c'est que c'est un mariage un peu épicé, cette histoire. Ça commence par des you-you et ça finira en violence conjugale parce que le gauchisme ne va pas cesser de s'islamiser tandis que l'islam, lui, ne se gauchisera jamais. Donc c'est un mariage qui est voué à finir en violence conjugale et c'est les gauchistes qui vont ramasser. Donc un jour, ces gens-là vont se séparer. Ça, c'est le gros problème de ce bloc électoral de gauche. Le bloc électoral de Macron et des retraités, il a un défaut et un problème, c'est qu'il est par nature évanescent. Ces gens-là vont mourir et vont disparaître. Donc reste le bloc électoral de droite, identitaire, on va l'appeler comme ça, qui a un problème à cause justement du Rassemblement National, c'est qu'il ne séduit pas assez d'élites et qu'il n'a pas assez de cadres pour remplacer éventuellement les gens au pouvoir et prendre réellement les manettes, prendre la destinée de notre pays et peut-être de notre civilisation. Et je peux insister là-dessus si vous voulez, si vous voulez, je continue sur ce problème. Pour moi, le gros problème de la droite, justement, à cause du Rassemblement National et j'insisterai aussi sur le problème du Rassemblement National qui commence vraiment à être une plaie énorme dans notre camp, c'est qu'en fait, pour avoir justement ces élites et pour pouvoir être plus qu'un simple parti protestataire, il faut que la droite puisse avoir un projet de puissance, faire croire à un projet de puissance et faire croire à la possibilité d'un monde différent. Parce qu'en réalité, si vous regardez, que propose Éric Zemmour et que propose la droite ? Éric Zemmour et Reconquête ne propose que la même société dans laquelle nous vivons sauf sans les racailles et sans l'immigration. Donc, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'espoir et l'on ne séduit pas réellement des élites et des citadins, des gens des centres-villes avec ce truc-là. Effectivement, ce serait déjà bien si nous pouvions avoir la France que nous avons sans les immigrés, sans les immigrés qui posent problème, on va dire ça comme ça, et sans les racailles, sans l'insécurité. Ce serait déjà ça. Mais ce n'est pas assez. On ne peut pas se contenter de proposer la même société que nous avons avec simplement les immigrés en moins et l'insécurité en moins. Parce que d'ailleurs, c'est cette société-là complètement malade et nihiliste qui fait qu'on a des immigrés en réalité. Donc, il y a une société à soigner dans son essence pour ne pas avoir l'insécurité et l'immigration de masse. Donc, en fait, c'est lié. La droite ne peut pas se contenter de dire ça. Quant à la droite au Rassemblement National, si on considère qu'elle est de droite, alors là, c'est pire, c'est qu'ils ne veulent même pas conserver la société actuelle et sans l'insécurité et sans les immigrés, eux, ils veulent revenir à la France des années 60. C'est-à-dire, réindustrialiser comme dans les années 60 et on va revenir à une France souveraine, enfin, la France du général de Gaulle. Mais sauf que ça, c'est un... Je suis navré de le dire, je vais me faire sentir beaucoup d'ennemis, mais c'est pas grave, je m'en fous. Ça, c'est un rêve. C'est un rêve. Vous payez deux mots. Et ce n'est même pas souhaitable d'ailleurs que l'on retrouve la France des années 60 avec les industries, avec des gens qu'on remet à l'usine à bosser, à faire... à bosser 35 heures, 40 heures par semaine dans des industries lourdes, tout ça. Le fait qu'on retrouve quelques industries, bien sûr, en Europe, c'est très important, mais on ne retrouvera pas cette France-là. Ce n'est pas possible. Donc, il faut être capable de proposer un projet alternatif, total, même au niveau économique à la société. Donc, c'est pourquoi, moi, je crois que la droite doit faire une sorte de mutation, qu'elle doit rester identitaire, bien sûr, parce que sans l'identité, on ne peut rien faire. Et là, je fais une petite ainsi, une petite parenthèse pour que la gauche comprenne bien pourquoi est-ce que, généralement, nous sommes anti-immigration. Pourquoi, moi, par exemple, je suis anti-immigration et que je veux que la société soit pacifiée et soit plus homogène d'un point de vue ethnico-culturel. Parce que, sans cette homogénéité culturelle, sans cette homogénéité ethnique, eh bien, on ne peut pas avoir de grands projets. On ne peut pas mettre en... comment dire... mettre en... faire bouger la société et la transformer radicalement. quand une société est minée par des contradictions internes, imposées justement par le multiculturalisme et par cette hétérogénéité totale dans laquelle nous sommes forcés de vivre, eh bien, on ne pourra pas, à cause de tout ça, avoir de grands projets alternatifs et nous, nous projeter justement pour transformer le monde. donc, si nous voulons une harmonie, une cohésion, une homogénéité dans notre société, c'est précisément pour être capable de penser à la société de demain et d'avoir éventuellement des projets peut-être encore utopistes aujourd'hui mais qui sont beaux et l'un de ces projets, ça peut être l'écologie justement. Le retour à la nature, le retour à une certaine forme de vie saine, au respect de l'environnement, moi, tout cela me va totalement, d'autant que c'est en réalité absolument de droite. C'est l'essence même de la philosophie de la droite que de conserver les belles choses, que de conserver la nature, l'environnement et d'ailleurs, les premiers penseurs contre-révolutionnaires ont été parmi les premiers à avoir pensé l'écologie. Je pense notamment à Ruskin en Angleterre qui a pensé la beauté du monde et l'absolue nécessité de mettre des freins à la modernité et à l'industrialisation sous peine de voir notre environnement totalement détruit et en plus d'être détruit, on l'est dit. Donc, il nous faut un projet alternatif, c'est ce que je disais. Ce projet alternatif est possible grâce à l'identité. Donc, que la droite soit identitaire, c'est très bien. Mais il faut que ce projet alternatif soit écologiste. Ça, c'est clair. Il va falloir que la droite se mue en une droite écologiste qui puisse justement ne pas être simplement dans le pur libéralisme, le pur capitalisme qui est une sorte de consommation infinie qui détruit tout, y compris nos âmes. Et là, c'est là où je vais me faire le plus d'ennemis. Je pense aussi qu'elle doit proposer un projet à l'Europe et pas être seulement souveraino-souverainiste, patriocarde, patriochauviniste, parce que tout cela aussi est dépassé, en réalité. Nous sommes dans l'ère des civilisations. On l'a vu avec Huntington qui en a parlé déjà depuis pas mal de temps. désormais, nous sommes en deux heures entre Paris et un pays de l'Est ou un pays balte, par exemple. Varsovie-Paris, ce n'est même pas deux heures. J'étais en Lituanie il n'y a pas longtemps. C'est deux heures et quart entre Vilnius et Paris. C'est presque moins de temps que de faire Paris-Lardèche, Vavalence, par exemple, là où j'habite, en France. Donc, nous avons changé totalement d'échelle de puissance. Et face aux grands blocs que sont aujourd'hui la Russie, on le voit notamment avec la guerre en Ukraine, les grands blocs que sont l'Asie avec la Chine, le grand bloc américain. Nous avons besoin de construire notre propre bloc de puissance et la droite gagnerait justement à proposer un projet alternatif à l'Union Européenne qui est une Europe pourrie, évidemment. Je ne défends pas du tout l'Union Européenne telle qu'elle est. L'Union Européenne telle qu'elle est n'est qu'un régime en fait appliqué à l'Europe. Et on peut aimer la France sans aimer la République. Moi, j'aime l'Europe sans aimer l'Union Européenne. Donc, la droite doit rester identitaire. C'est essentiel encore une fois pour nous projeter dans le monde de demain parce qu'on ne fera rien dans le chaos ethnique qu'on est en train de fabriquer et dans lequel nous sommes déjà d'ailleurs. Et il faut qu'elle propose un projet de puissance qui ne peut pas être le projet seulement français. C'est terminé ça. Et je l'expliquerai dix fois, quinze fois s'il le faut parce que je sais que les gens à droite sont plutôt souverainistes encore. Non, il faut que la droite propose un projet alternatif de puissance à l'Europe. Et il faut aussi qu'elle propose un projet alternatif de fondement, de nature, d'économie qui doit être l'écologie. C'est-à-dire un retour justement aux sources même de ce qui fait la vie. Nous en avons besoin. Donc pour moi, une droite identitaire européenne qui défend la civilisation européenne et qui a un projet de puissance européen et qui est écolo, c'est une droite qui gagnerait et qui gagnerait les élites aussi. Parce que là, du coup, à mon avis, vous n'aurez pas que le peuple réfractaire et qui a raison d'être réfractaire et en colère, mais vous aurez aussi les élites. Là, vous arriverez à séduire des élites. Parce que là, il y a un projet qui est bandant, si je puis me permettre. Vous êtes proche de Marion Maréchal. Est-ce qu'elle a eu raison de rejoindre Zemmour en cours de route ? Bien sûr qu'elle a eu raison. On ne peut pas reprocher un homme politique de rejoindre un parti, un mouvement qui correspond à ses idées. Pour une fois qu'il n'y a pas seulement de calculs électoraux, elle ne cherchait pas une place en particulier, elle avait son école, elle était bien payée, je la connais bien, je sais qu'elle n'avait pas besoin de ça particulièrement. Non, elle a rejoint un parti qui correspondait à ce qu'elle pense et qui, en plus, essayait de faire dans le jeu politique français ce que, ma foi, nous avions été nombreux à prêcher dans le désert au Front National, à savoir cette union des droites. Alors, attention, union des droites, là, je crois en effet qu'il faut l'union des droites. Mais il ne faut pas le répéter sans cesse. Je pense que c'est l'erreur qu'a fait Éric Zemmour. Éric Zemmour n'a fait que parler de cette union des droites dans la campagne électorale. Or, la droite, précisément, ne se dit jamais comme telle. Lorsque vous regardez la campagne qu'a faite Nicolas Sarkozy, par exemple, en 2007, je crois qu'il ne prononce pas une seule fois le mot droite. Il se dit patriote. On se dit toujours au-dessus des partis lorsqu'on est à droite. Et l'union des droites, il fallait la faire, mais il ne fallait pas en parler. Comme disait une grande dame du XVIIIe siècle, la chose, je la fais, c'est pour ça que je n'en parle pas. Moi, j'en parle, plus je le fais. Donc, il fallait faire cette union des droites, essayer en tout cas de le faire, et on ne peut pas reprocher à Zemmour de ne pas avoir essayé. C'est absolument essentiel parce qu'il n'y a pas de patriote de gauche. Il faut arrêter avec cette folie et cette connerie. Je veux dire, un enfant met moins de temps à cesser de croire au Père Noël que le Rassemblement National, de croire au patriote de gauche. Le patriote de gauche n'existe pas. Le patriote de gauche existe sur Twitter. Ah oui, là, ils sont comme ça à 500 ou 1 000 sur Twitter. Ils sont tous comme ça en meute. Ils sont étudiants à Paris, vite fait. Je les connais, dans quelques grandes villes. Mais le peuple qui vote pour le Rassemblement National, le peuple qui vote pour Reconquête, il n'y en a aucun qui est un patriote de gauche. À moins de considérer que la question sociale est par nature de gauche, ce qui est une erreur absolue. Ce qui est une erreur absolue. Les premiers à avoir pensé la condition sociale des ouvriers et la condition sociale des enfants, par exemple, c'était les contre-révolutionnaires au début du XIXe siècle. C'est les premiers à s'être intéressés au sort des enfants qui travaillent dans les usines, au temps de travail dans les usines et ainsi de suite. Et par exemple, d'ailleurs, il y a eu de grandes réformes sociales qui ont été faites par le général de Gaulle, comme on sait. Et on dit, tiens, c'était dû à l'alliance avec les communistes en 1945, la fameuse alliance entre justement les cocos et le gaullisme. C'est-à-dire, en fait, les patriotes de droite et les patriotes de gauche. C'était encore une absurdité. Le programme social du général de Gaulle était totalement inspiré de René de la Tour du Pain, qui était de l'école morassienne. Le programme social du général de Gaulle, il ne le tenait pas à des communistes, contrairement à ce que ces souverainistes de gauche racontent et à ce que ces soi-disant patriotes de gauche racontent. Il le tenait de René de la Tour du Pain, qui était un homme de droite en tout et pour tout, il suffit de le lire, il est même sacrément corsé, qui est de l'école morassienne. Et c'est de là que le général de Gaulle tire sa doctrine sociale. Parce que la vraie droite a des opinions sur la question sociale. Et des opinions souvent plus sociales que la gauche. D'ailleurs, je rappelle quand même que quand est-ce que la gauche a été si sociale que ça ? La gauche libérale n'a eu de cesse de Voltaire à Clémenceau, soit de mépriser le prolo, soit de lui tirer dessus, de faire tirer sur les ouvriers, même jusqu'à Macron avec les Gilets jaunes. Cette gauche libérale passe son temps à tirer ou à envoyer les forces de l'ordre sur les prolétaires et sur les ouvriers. Quant à la gauche socialiste est communiste ? Là, c'est encore mieux. Elle envoie des millions de personnes au goulag et en massacre par centaines, par dizaines de millions. Voilà le bilan de la gauche en termes social. Tandis que la droite, encore une fois, c'est un héritage qu'on méconnaît totalement. La vraie droite s'intéresse à la question sociale, s'intéresse aux ouvriers, s'intéresse aux petits peuples. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est un ouvrier que l'on est quelqu'un du peuple et qu'on se sent une sensibilité sociale, que l'on est de gauche, qu'on est un patriote de gauche. C'est faux, c'est n'importe quoi. On est totalement de droite, mais on a une sensibilité sociale. Vous êtes très véhément avec le Rassemblement National. Vous connaissez bien le Front National pour y avoir été dans une vie passée. Comment jugez-vous donc la campagne de Marine Le Pen ? La campagne de Marine Le Pen a été bonne par rapport à ce qui doit être fait aujourd'hui, encore une fois. C'est là où il faut comprendre. C'est que quand je dis justement que ce n'est pas le moment pour transformer la société, pour essayer de la transformer petit à petit en partant du bas, si, c'est ce que nous nous essayons de faire. Mais pour gagner électoralement, il faut ne pas faire peur, il faut caresser les gens dans le sens du poids, il faut se montrer tel que Marine Le Pen a été, c'est-à-dire la mère chat qui rassure, qui est justement tout à fait prête à... Ça va ? Très bien, très bien, excusez-moi. Parce que je vois que vous essayez de vous aider tout à l'heure. Je vous laisse... C'est bon ? C'est bon, merci. D'accord. Donc non, Marine Le Pen a fait vraiment ce qu'il fallait faire pour être élue, je pense. Je veux dire, nous sommes à l'époque de tiédeur, quoi, encore, à cause, encore une fois, de la démographie. Donc il nous faut des sachets de thé qui se présentent en politique. Il ne faut pas des gens... L'ère des grands hommes n'est pas revenue, en gros. L'ère des grands hommes maussades, avec du caractère, une certaine virilité n'est pas revenue. Je ne crois pas. Elle reviendra sans doute un jour. Mais nous ne sommes pas à cette époque-là. Donc ce qu'a fait Marine était très bien. En réalité, ce qui est terrible, c'est que Marine Le Pen n'a pas été à la hauteur de la campagne présidentielle en 2017. Elle a été à la hauteur en 2022. Mais elle n'a pas été à la hauteur, cette fois-ci, aux législatives. C'est aux législatives où elle a merdé. En refusant l'alliance. Et donc, en faisant primer les intérêts de son petit parti sur la possibilité d'avoir beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale. Et en donnant finalement la primeur de l'opposition principale à l'extrême-gauche. Et c'est terrible ce qu'elle a fait. C'est terrible parce que si elle s'était alliée à Éric Zemmour, du haut de son score, justement, de son gros score au premier tour et de son score, on va dire, relativement haut au deuxième tour, si elle s'était alliée, qu'elle avait tendu la main, eh bien, elle aurait montré une grandeur d'âme. Une grandeur d'âme que malheureusement je ne lui soupçonne pas parce que je connaissant très bien l'Assemblée nationale de l'intérieur, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'antennes. Je sais à quel point tout est médiocre à l'intérieur de ce parti. Mais bon, elle se serait grandie. Elle aurait incarné une opposition, elle aurait créé nécessairement une dynamique et quelque chose de grand serait sorti de cela. Mais on va dire les termes, comme disent les jeunes, que le parti Rassemblement national est vermoulu, qu'il n'a pas de cadre, qu'il est totalement endetté et qu'en fait, il ne repose que sur le charisme de sa présidente, enfin, de son ex-présidente, à savoir Marine Le Pen. Elle a comme ça deux, trois petits cadres bons, comme Jordan Bardella par exemple, mais ce n'est pas réellement suffisant pour tenir un pays et pour engendrer vraiment une dynamique pérenne. Donc, elle sait très bien Marine Le Pen que si elle avait fait élire en s'alliant à Reconquête, si elle avait fait élire, si elle avait aidé à faire élire des députés de Reconquête et dont Éric Zemmour, eh bien, ce parti in fine, à la fin, aurait pris la place naturellement du Rassemblement national parce qu'il y a une dynamique beaucoup plus forte au sein de Reconquête parce qu'apparemment, ils sont pleins de bonnes intentions et ça, je ne peux que les louer, à savoir par exemple, former les cadres, qu'ils sont beaucoup plus clairs sur des questions idéologiques et stratégiques et qu'il y a plus de compétences. Alors, d'après ce que j'entends, il y a aussi de l'incompétence. De toute façon, c'est la politique et les politiciens aujourd'hui sont la plupart du temps très nuls parce qu'il faut vraiment être étrange aujourd'hui pour être attiré par la politique tant justement, ce n'est plus du tout une politique de grands hommes et une politique de caractère. La politique consiste essentiellement aujourd'hui à brosser les électeurs dans le sens du poil et à faire la figura à la télévision. Il faut adorer se regarder trois fois en replay trois fois à la télévision pour faire de la politique. Ce n'est pas pour ça que vous êtes un bon homme politique. Donc bref, la politique n'attire plus vraiment les gens malheureusement les gens intelligents et les gens, il n'y en a plus beaucoup. Ils sont de plus en plus rares. Et ça, sur la baisse du niveau en politique, malheureusement, c'est quelque chose qui est constaté pas seulement par moi mais par absolument tous les observateurs y compris les vieux journalistes. Est-ce que c'est aussi la volonté d'en terminer avec Zemmour ? C'est ce que je dis. C'est qu'en fait, Marine Le Pen, c'est très bien que si elle avait fait cette alliance, à terme, vu qu'elle a été infoutue pendant des années de faire en sorte que le parti soit fort, qu'il ait des cadres, qu'il ait une idéologie puissante, il n'y a pas d'idéologie au Rassemblement National. Il y a un populopopulisme et surtout, ce qui a été réclamé des militants au Rassemblement National, c'est d'être soit dans le clan, dans un des clans autour de Marine Le Pen et d'être en fait mariniste. Si vous êtes mariniste, vous pouvez même être de droite. Si vous êtes vraiment mariniste et que vous n'avez absolument aucune dignité, parce que j'ai vu des gens dont je ne citerai pas le nom, mais des gens que vous voyez à la télévision assez souvent, j'ai vu des gens vraiment se faire marcher dessus par Marine Le Pen et par son clan. Mais ils vous poussent vraiment, ils vous prennent vraiment pour de la merde, ils vous parlent comme si vous étiez des moins que rien. C'est pour ça que moi, ce n'est pas possible avec moi. Mais j'ai vu vraiment des gens comme ça que vous voyez à la télévision dans les débats, qui portent des voix fortes et tout cela, se font marcher dessus et ce sont des vraies larves en réalité au sein du parti. Donc le Front National, c'est un parti qui a la chef, il y a le clan autour et puis tout le reste doit ramper absolument. Donc ce n'est pas comme ça qu'on crée un parti révolutionnaire et un parti capable de prendre en main le destin de la France. C'est clair. Marine Le Pen le sait, elle en a bien conscience malgré tout. Elle voit qu'il y a pour la première fois depuis des années et des années une alternative politique qui s'appelle Reconquête et qui part plein de bonnes intentions avec des cadres, avec de l'intelligence et avec de bonnes volontés encore une fois et de bonnes intentions. Donc elle sait très bien qu'à terme, le Rassemblement National pouvait être totalement être écrasé par Reconquête. Que la dynamique Reconquête aurait fini par prendre. D'ailleurs, en fait, pourquoi elle le sait-elle ? Parce qu'elle a même senti et entendu siffler les balles à cette présidentielle. Je rappelle, je crois qu'au mois de février ou janvier, je ne me rappelle plus exactement, mais Zemmour passe devant Marine Le Pen dans les sondages. Donc la balle a sifflé très très près de son oreille à Marine Le Pen. Donc elle sait très bien que dans les années à venir, en plus elle va vieillir, en plus tout cela, et Reconquête est censée normalement prendre la place du Rassemblement National. Mais vu que c'est un... Le Rassemblement National fait manger grassement pas mal de gens, pas mal de cadres, vous ne vous doutez même pas des salaires qu'ils se sortent, eh bien c'est un syndicat, c'est un syndicat de défense des intérêts particuliers d'un certain nombre de personnes. Ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que des pourris au sein du Front National. Il y a des gens qui ont fait des bonnes choses. Il y a même des gens qui font parfois des mauvaises choses et qui en font des bonnes. Par exemple, au niveau local, il y a des bonnes choses qui ont été faites dans le Nord, par exemple, c'est à reconnaître. Il y a des idées, il y a de bons débatteurs, des gens comme Bardella, par exemple, qui passent très très bien à la télévision. Il n'y a pas que du mauvais. Mais dans l'ensemble, je veux dire, ce parti n'a pas été foutu en dix ans de représenter une véritable force capable d'être une opposition, premièrement, une opposition très 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 forte et puis surtout de prendre le pouvoir. Et pourquoi ferait-il demain ce qu'ils n'ont ? Ça, c'est ce qu'il m'apprenait à l'époque. On disait ça du Parti Socialiste et de l'UMP. On disait, pourquoi voulez-vous qu'ils fassent demain ce qu'ils n'ont ni pu, ni su, ni voulu faire ? Voilà pourquoi Marine Le Pen fera demain ce qu'elle n'a ni su, ni pu, ni voulu faire depuis dix ans. C'est pour ça que je demande à ce qu'elle laisse la place. Or, d'après ces dernières déclarations, je vous le dis tout de suite, elle ne laissera pas sa place. Il faudra la pousser, mais vraiment la pousser fortement pour qu'elle laisse la place. Parce que là, je vais faire un petit message à Marine. N'est-ce pas, Marine ? Je la vous voyais. Marine, vous le savez très bien. Quand elle dit, par exemple, je ne me présenterai pas à l'élection présidentielle prochaine, sauf circonstances exceptionnelles. Si jamais, par exemple, le parti souhaite que je me représente. Elle sait pertinemment que le parti Rassemblement National, Front National, va continuer de la publicité. Parce qu'il n'y a aucune opposition qui est laissée libre au sein du Rassemblement National. Donc elle ne peut pas avoir de concurrents. Et elle a même mis en numéro 2, et même en numéro 1 aujourd'hui, Bardella. Non pas parce qu'elle est en amour de la jeunesse et qu'elle laisse sa place aux jeunes. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle est gentille, elle laisse sa place aux jeunes. C'est parce que du fait de son âge, il ne pouvait pas, en tout cas jusqu'à présent, incarner une opposition sérieuse à Marine Le Pen. Quelqu'un qui pouvait éventuellement la remplacer. Donc c'est pour ça que Bardella est si jeune, a été si jeune propulsé si haut. C'est parce que, vous voyez à quel point ils sont côté-leux. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en mettant des jeunes ou des abrutis, parce qu'en fait, c'est soit des jeunes intelligents comme Bardella ou des abrutis en tant que cadre, il y en a quand même pas mal, mais elle sait qu'elle est absolument tranquille. Donc elle tient le parti d'une main de fer et ne sera jamais généré et secrété au sein de ce parti quelqu'un qui se présentera contre elle pour se présenter sous ses couleurs en 2027. Donc attention, moi je vous dis, c'est que Bardella, il sera encore un peu jeune et de toute façon, il est tenu pour plein de raisons. Donc si Marine Le Pen a envie de se présenter en 2027 parce qu'elle a le syndrome d'Alida qu'elle ne veut pas quitter la scène, elle se représentera en 2027 et elle posera, je ne vais pas dire ça parce que ça risquerait d'être misogyne, mais elle posera son... Elle pèsera de tout son poids, on va dire, sur encore une fois cet électorat qu'elle neutralise totalement parce qu'elle lui ment. Elle le ment et par sa démagogie elle le cancelle presque parce qu'effectivement elle flatte les instincts populaires en se faisant passer pour la femme très sociale qui s'intéresse aux petits problèmes des gens mais en refusant justement cette alliance des droites, même elle peut le faire sans le dire encore une fois, mais en refusant justement de s'arrimer une certaine bourgeoisie, de s'arrimer des cadres, des cadres, qu'on le veuille ou non, qui sont les seuls capables de tenir un pays. Le peuple n'a jamais le pouvoir. La souveraineté du peuple est un mensonge, ça n'a jamais existé. Ce sont toujours des cadres d'une certaine élite qui tiennent le pays. La question est de savoir quelle élite veut-on à la tête de ce pays ? C'est ça la réalité. Mais elle, dans sa position totalement démagogique, populopopulacier, finalement elle fait en sorte que ce peuple ne soit jamais défendu en réalité. C'est une trahison totale. Là vous êtes en train de décrire une vraie rente en fait. Bien sûr, mais tout le monde le sait. Arrêtez un peu que tous les gens qui ont approché de près ou de loin le Rassemblement National savent ce que je suis en train de dire. C'est des gens qui profitent d'un système politique et le système politique profite du Rassemblement National parce que, on le sait très bien, c'est une garantie totale de rester au pouvoir. Macron est hyper ravi et des gens comme Macron sont hyper contents qu'il y ait d'être en face des Marine Le Pen. Nous le savons bien. Le système journalistique n'a pas peur une seconde de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Tout ça, c'est une position en carton. Et moi, je vous dis, et là, je vous mets en garde tout ça. Moi, je pense, notez-le, je pense que Macron se représentera à la prochaine élection. Normalement, on en fait deux, vous savez. Moi, je pense qu'il va modifier la Constitution pour passer au septennat et faire en sorte de remettre les compteurs à zéro pour pouvoir faire un troisième mandat. Vous allez voir, c'est ma prédiction. Donc, pour moi, Macron se représente en 2027 et pour sept ans en plus. Donc, on aurait Macron pendant dix ans et on l'aurait pour sept ans. Je pense qu'il a ça en tête, le petit malin. Et bien, je vous dis que Marine Le Pen risque bien de se présenter face à Macron et Macron fera tout en sorte pour que Marine Le Pen se représente face à lui en 2027. Et là, nous, nous sommes, et le peuple français, nous sommes totalement, pardonnez-moi cette grosse certé, mais nous sommes totalement baisés dans ce système-là. Donc, il va falloir maintenant cesser de voter pour le Rassemblement National. Je l'ai fait, j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu au deuxième tour, j'ai appelé à voter Marine Le Pen alors que stratégiquement, je pense qu'il lui fallut peut-être que je ne le fisse point. Mais je l'ai fait quand même. Maintenant, il faut arrêter de voter pour Marine Le Pen. Il faut cesser de donner de la force, comme disent les jeunes, à ce parti. Vraiment, il faut à tout prix cesser. Parce que c'est un piège qui est absolument terrible pour le peuple français et y compris, et j'insiste, pour les gens de conditions populaires. Parce que ce discours démagogique populopopulacier fait en sorte que ces gens ne voient jamais leurs intérêts vraiment défendus par une élite. C'est-à-dire, quels sont les vrais intérêts de la France ? Quels sont pour vous les intérêts que doivent défendre les politiques ? Je ne comprends pas la question. Excusez-moi, je vais reprendre la question. Les intérêts du peuple français. Quels sont les vrais problèmes de la France pour vous ? Les vrais problèmes de la France, c'est ce que je vous ai dit. J'ai parlé peut-être un peu vite en évoquant pas mal de sujets d'un coup. Est-ce que pour vous, le grand emplacement que défendait Éric Zemmour ? Il y a un problème identitaire, il y a un problème de nature de notre société, c'est pour ça qu'il faut proposer, je disais, un projet alternatif à cette société qui, à mon avis, sera un projet écologiste. À mon avis, il n'y a que l'écologie qui est capable de mettre des freins au capitalisme dingue qui, aujourd'hui, transforme la société pour le pire. Il n'y a que l'écologie, il n'y a que ce souci de la nature qui permettra justement de transformer au mieux la société. Et puis, il y a besoin d'un projet de puissance parce que sans projet de puissance, on a envie de se suicider. Ça, c'est ma conception Nietzscheenne et darwiniste de l'existence. En gros, si l'on n'est plus dans la volonté de puissance, nous ne sommes plus dans la volonté de vivre. Volonté de vivre égale volonté de puissance. Schopenhauer disait que la motivation intérieure de tout être vivant, c'était la volonté de vivre. Et puis, Nietzsche justement a expliqué que la volonté de vivre était la volonté de puissance. Sans volonté de puissance, nous ne sommes pas vivants. Et donc, depuis que la France a cessé d'avoir une volonté de puissance, elle se suicide petit à petit. Le nihilisme gagne. D'ailleurs, on le voit. Savez-vous par exemple quand est-ce que la France cesse de faire des bébés ? Cesse d'être le mastodonte démographique qu'elle était en Europe ? Est-ce que vous savez la date précise ? Mais vraiment, c'est hallucinant. Les années 70 ? Non, bien avant. C'est en 1815 que la France cesse d'être le numéro 1 européen en termes de démographie. En 1815, à la chute de l'Empire de Napoléon, c'est-à-dire à la presque fin de nos ambitions impériales et de notre immense volonté de puissance, eh bien, on cesse de faire des enfants. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ? Pas du tout. On veut faire des enfants, on veut vivre quand on veut la puissance, que l'on veut gagner en force, que l'on croit que nous pouvons être éventuellement les meilleurs, et quand on croit aussi que nous allons dans un monde qui est vivable. Et aujourd'hui, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous avons un monde qui nous fait peur, nous avons un monde à cause de la pollution, à cause des règlements climatiques, à cause justement du chaos ethnique et de l'insécurité. Nous avons un monde dans lequel nous n'avons pas envie de nous projeter et un monde dans lequel on ne pense pas être capable d'être le plus puissant. c'est-à-dire qu'on consent à ce que les États-Unis soient les plus puissants, on consent à ce que les Chinois un jour nous mettent des coups de baguette et nous fassent manger du riz par les... par... par... je vais dire des concertés, je vais être... je vais essayer d'être poli. Donc on consent à la puissance des autres et on ne veut pas la nôtre. Et l'Union Européenne, qui est une création américaine, est une création pas seulement américaine, mais surtout de notre cowardice et de notre faiblesse et de notre absence de volonté de puissance, et bien justement n'est pas à la recherche de cette puissance et donc nous entraîne au suicide et nous pousse à la mort et nous pousse à... voilà, à ne pas faire éventuellement... à ne pas faire d'enfants ou à ne pas croire dans la possibilité d'un futur, ainsi de suite. Donc voilà, les problèmes de la France. C'est l'absence de volonté de puissance, donc absence de volonté de vivre, absence de projet alternatif de société et de vie et puis chaos ethnique qui va déboucher sur le grand remplacement ou en tout cas sur des désordres, des insécurités et des conflits communautaires qui seront de plus en plus importants. Vous avez évoqué tout à l'heure Charles Maurras. Dans le volume 2 du magazine La Furia, vous êtes l'auteur d'un article intitulé Le Diable de la République. Donc, excusez-moi, donc, faut-il réhabiliter Charles Maurras ? Quelle influence a-t-il eu sur la droite en France ? Alors d'abord, je suis très heureux d'avoir pu écrire un article dans La Furia qui est un magazine, un MOOC, comme on l'appelle, mais je l'appelle magazine, qui est diffusé de partout, puis qu'on peut trouver dans tous les kiosques. D'ailleurs, ça fait enrager les journalistes du monde qui ont sorti un article il n'y a pas longtemps, je crois, hier ou avant-hier, là-dessus, qu'on trouve dans les FNAC, qu'on trouve dans les kiosques, qu'on trouve dans les aéroports, dans les gares. Et qui fait un carton. Et qui fait un carton. Il faut saluer le travail de Laura Manier et de toute l'équipe de La Furia autour de ça. Et ils ont eu la gentillesse de me proposer d'écrire des articles dans ce MOOC. Et effectivement, dans ce deuxième numéro, j'ai écrit un article sur Charles Maurras, un éloge de Charles Maurras. Et je peux vous dire, ça peut paraître dérisoire parce qu'évidemment, ça ne change pas la France, mais écrire un éloge de Charles Maurras présent dans tous les kiosques, quasiment dans tous les kiosques de France, alors que Charles Maurras est quand même le diable de la République. C'est assez jouissif. Ah, c'est jouissif. Avant de savoir qu'il y a un éloge de Charles Maurras partout dans les kiosques en France, à mon avis, si j'étais gauchiste, vraiment, ça me donnerait des boutons. D'ailleurs, je pense qu'on leur donne en permanence des boutons. Et c'est une des petites réjouissances que l'on peut avoir dans ce bas-monde, c'est de foutre des boutons aux gauchistes. Et voilà, je pense que ça doit les rendre dingue. Et je suis très heureux d'avoir essayé de réhabiliter cette figure parce que Maurras a été très injustement traîné dans la boue, jeté, traîné dans la boue et calomnié. Donc, oui, Maurras a eu une grosse influence. On ne mesure pas à quel point l'influence de l'action française fut forte à l'époque sur plein de grands écrivains, sur plein de grands esprits et pas d'ailleurs seulement français, au niveau mondial. J'en profite pour dire que ceux qui veulent s'abonner à la Furia le peuvent avec le code promo LIVRE NOIR avec le lien en description. Il y a un an tout juste, vous étiez dans ce même studio pour présenter votre livre précédent, L'amour et la guerre aux éditions Éthérie. Vous disiez anarcho, écolo, identitaire. Vous l'êtes toujours ? Oui, je précise petit à petit ma pensée et le travail que j'ai fait dans Philosophie de droite, notamment sur quelle doit être la position de la droite face à la gauche des constructivistes, celle qui dissout justement nos sociétés, précise aussi en combattant, on s'affine. Combattre, c'est aussi se déterminer sa forme. C'est dans le combat, c'est dans la vie, la vie est un combat qu'on détermine sa propre forme. Et oui, alors que je disais anarcho, je disais ? Anarcho, oui. Dans le sens où effectivement, je pense qu'il ne faut pas s'en remettre absolument à l'État pour gérer nos vies, surtout pas d'ailleurs, il faut être capable de retrouver des conceptions plus organiques de la cité et de la vie et de la vie sociale et ne pas toujours s'en remettre et réclamer et appeler à ce que l'État fasse tout. Ça, c'est insupportable. C'est un des vices de l'esprit français, c'est un des vices qui a détruit l'âme française, le jacobinisme, l'étatisme, il faut à tout prix arrêter avec cela. D'autant que l'État actuel est désormais tourné presque tout entier contre son propre peuple. L'État est devenu ce que j'ai appelé à l'époque un État zombie. Vous savez ce que c'est qu'un zombie dans les films de zombies ? C'est des gens qu'on connaît, c'est nos parents, c'est nos frères, nos amis qui d'un coup se font mordre et puis c'était des gens cools avec soi et puis d'un coup ils se transforment et ils cherchent à vous bouffer. L'État en France c'est exactement ça, c'était quelque chose qui auparavant servait les intérêts du peuple français et qui désormais est devenu dans son stade morbide zombie et qui passe son temps à essayer de bouffer le peuple français. Alors lui bouffer d'abord toutes ses économies et tout son pognon par les impôts on le sait et puis en plus de faire en sorte qu'il soit remplacé parce que par toutes les subventions qu'il refile aux associations immigrationnistes par toute la politique d'immigration qu'il mène et par tout le pognon qu'il balance aux associations et aux médias de gauche et bien il se bat clairement contre le peuple français donc voilà il faut se débarrasser de cet État-là il faut l'alléger il faut lui couper ses branches il faut surtout pas essayer d'être étatiste c'est d'ailleurs contre la conception de la droite vous me parlez de Maurras vous savez comment Maurras est venu au royalisme par exemple au royalisme Maurras à travers l'école de l'action française défendait le retour du roi comme on le sait et il est venu au royalisme à cause de la défense des identités locales c'est par c'est par son alors comment on appelle ça son provincialisme il était fait libre il était fait libre c'est la défense de l'occitan de la langue la langue du sud la langue occitane la langue chantante qui a été chantée notamment par le poète Mistral qui est un poète extraordinaire fabuleux qu'on a totalement oublié de nos jours mais qui était extrêmement reconnu à l'époque pour sa façon miraculeuse de faire chanter la langue du sud justement et bien c'était un fait libre effectivement et c'était un défenseur des identités locales et donc surtout de son identité provençale on a oublié à quel point à l'époque toutes nos provinces bénéficiaient et jouissaient d'identités locales très fortes avec des costumes avec des traditions avec des choses qui faisaient vivre vraiment vivre les gens et vivre avec beaucoup de guettés je pense nous avons été coupés de tout ça à cause de cet état jacobin que l'on doit à cet esprit de gauche d'ailleurs en grande partie et donc républicain et jacobin et c'est donc par la défense des identités locales et donc la défense des libertés locales que Maurras en est arrivé au royalisme donc c'est quand même assez hallucinant si vous voulez de constater que ces hommes que l'on considère comme étant d'extrême droite comme les penseurs de la contre-révolution que je présente dans mon livre d'ailleurs parce qu'en réalité les penseurs de la contre-révolution c'est pareil se sont opposés à la révolution française parce que justement elle était tyrannique qu'elle n'était pas trop centralisatrice qu'elle n'était pas trop comment dire négatrice des identités locales et des libertés des gens justement la royauté était hérissée de libertés il y avait plein de républiques sous le roi comme on disait à l'époque comme l'historien Fustel de Coulanges écrit par exemple donc en fait tous ces hommes que l'on considère comme étant d'extrême droite étaient en fait des défenseurs des libertés c'était parce qu'ils défendaient leur identité locale leur identité la liberté de pouvoir être ce qu'ils veulent être ce qu'ils ont hérité de leur père cette défense de cette liberté qui est là quand même et donc de la continuité qui devrait être un droit de l'homme comme dit Ortega y Gassé le droit à la continuité devrait être un droit de l'homme donc cette défense des libertés d'être soi finalement c'est ça qui est catalogué comme étant d'extrême droite est-ce que vous vous imaginez à quel point c'est hallucinant parce que de ce que je suis en train de vous raconter des contre-révolutionnaires en passant par Maurras jusqu'à aujourd'hui avec les identitaires que nous sommes nous ne demandons pas plus que cela simplement d'être ce que nous sommes encore de continuer à être ce que nous avons ce dont nous avons hérité et la liberté de pouvoir vivre tranquillement et non pas sous la tyrannie d'un état qui sera d'ailleurs demain lui-même l'intermédiaire du pouvoir des GAFA par exemple non nous voulons être libres donc c'est pour ça que nous sommes d'extrême droite parce que nous défendons la liberté voilà c'est un paradoxe c'est surtout une injustice qui est quand même assez terrible c'est un esprit que vous avez aussi abordé dans Menace sur les gauchistes avec Papacito j'allais revenir sur ce que vous avez dit sur la souveraineté du peuple dans ce livre donc le livre Philosophie de droite la souveraineté du peuple n'est qu'un mensonge écrivez-vous oui c'est ce que je disais tout à l'heure le peuple le peuple ne dirige jamais le peuple ne dirige jamais sauf dans le cadre éventuellement d'une cité d'ailleurs Rousseau lui-même c'est-à-dire celui qui a créé le concept même de souveraineté du peuple disait que la démocratie n'était que cette volonté générale n'était applicable que dans le cadre d'une cité il la voyait possible par exemple à Genève ou dans des dans des des petites villes il ne la croyait même pas possible à l'échelle d'une nation donc si l'inventeur du concept de souveraineté du peuple pensait lui-même que c'était impossible à l'échelle d'une nation bon vous imaginez on ne peut pas se faire plus royaliste que le roi je ne vais pas me faire plus rousseauiste que Rousseau et le peuple ne dirige jamais la volonté générale est un est un mythe c'est un mensonge le peuple est toujours voulu plus ou moins est toujours manipulé par des cadres et des élites donc quand on est de droite réellement on ne cherche pas à faire de la démagogie en parlant de la souveraineté et du pouvoir au peuple comme ça a été d'ailleurs l'un des slogans du Front National du Rassemblement National mais de dire quel cadre et quelles élites choisissons-nous donc on ne peut pas être souverainiste et de droite selon vous non ça dépend souverainiste c'est la c'est l'idée que la nation doit prédominer en tout moi je pense que nous avons dépassé ce cadre là aujourd'hui et qu'on ne revient pas à l'histoire comme disait Céline dont on vient de ressortir un livre l'histoire ne repasse pas les plats donc je pense que les morphologies politiques ce qu'on appelle les morphologies politiques c'est le cadre politique dans lequel on s'inscrit ces morphologies politiques n'ont eu de cesse d'évoluer de se transformer en Occident depuis des siècles voire des millénaires nous sommes passés de la cité-état à l'empire nous sommes passés ensuite à une nouvelle conception de l'empire qui était le Saint-Empire romain-germanique c'est-à-dire une articulation entre une autorité impériale et une autorité locale puis ensuite la morphologie s'est transformée la morphologie politique s'est transformée en Occident et est devenue nationale c'est à travers la nation que l'on a donc exprimé la citoyenneté comment dire l'affect politique et là je crois que nous sommes à un moment de l'histoire où nous nous transformons la morphologie politique est en train de se transformer à nouveau alors évidemment les gens qui sont très attachés à enfin il y a beaucoup de gens de droite qui sont passéistes ça fait même partie du logiciel d'une certaine manière voilà mais je pense que là c'est une erreur donc c'est pour ça que là je sais que je vais me faire insulter dans les commentaires et dire ben non nous on est attachés à la France à la souveraineté de la France il y a plein d'influenceurs sur Youtube qui font rêver de cela et qui en parlent en permanence mais si vous regardez l'histoire sur le temps long les morphologies politiques comme je l'appelle comme pardon comme Jean Béchelère les appelle c'est pas moi à César encore une fois ce qui lui appartient comme Jean Béchelère les appelle n'ont eu de cesse de se modifier de se transformer dans l'histoire et ben là je pense que nous sommes passés à une époque où ce sont les civilisations qui s'affrontent et non plus les nations donc nous devons avoir une morphologie politique qui corresponde à l'échelle de la civilisation et donc la civilisation européenne doit trouver une morphologie politique qui soit capable à la fois de respecter les identités locales mais d'avoir aussi l'autoritas d'un point de vue impérial et moi je rêve après c'est un rêve mais bon pourquoi pas qui est possible je rêve d'un empire européen ou d'une fédération européenne parce que on passe notre temps par exemple à dire que l'Union européenne est fédéraliste et la connerie le Front National le Rassemblement National et les souverainistes passent leur temps à critiquer l'Europe fédérale mais l'Europe n'est pas du tout fédérale justement elle est jacobine l'Europe ne respecte pas ses fédérations à savoir ses nations et les identités justement des différentes parties qui en constituent qui en constituent qui constituent l'Union européenne justement l'Union européenne c'est quoi c'est quelques commissaires politiques qui envoient de Bruxelles des directives que toutes les nations doivent respecter toutes pareilles c'est justement l'inverse de la fédération la fédération c'est laisser de la latitude de la liberté aux différentes nations aux différentes identités locales donc je pense moi qu'il faut transformer l'Union européenne profondément et c'est la droite qui doit être porteur de cette nouvelle idéologie de cette transformation morphologique de l'Europe et Dieu dans tout ça pourquoi la gauche pourquoi la transition pardon là il faut vraiment que mon esprit fasse du ping-pong parce que pourquoi la gauche est-elle autant opposée à la religion au christianisme parce que c'est c'est deux eschatologies totalement différentes la gauche est matérialiste dans son essence et la droite est spiritualiste et donc fait une grande part à la religion alors il y a plein de choses qui différencient droite et gauche sur la question pour la gauche en clair le mal est dans la société tandis que pour la droite et pour la religion justement la droite étant très partie liée justement avec le catholicisme le mal est dans le coeur de l'homme c'est à dire en gros qu'est-ce que ça change c'est que pour le catholicisme à cause du péché originel donc pour la droite catholique ou même d'ailleurs une droite darwiniste pourrait dire la même chose à savoir que par exemple l'agressivité le désir de dominer la volonté de puissance font partie de l'homme à cause de l'évolution donc d'ailleurs que l'on pense que l'on soit partisan de l'évolution ou du catholicisme ou les deux en même temps quand on est de droite comme cela on pense que le mal ce qui crée des problèmes dans la société est en l'homme comme disait Henri Demand la crise est dans l'homme elle n'est pas dans la société elle est en l'homme et c'est parce que la crise est dans l'homme qu'elle ressurgit ensuite dans la société et que quel que soit en réalité le régime politique quelle que soit l'organisation de la cité il y aura toujours des problèmes comme disait Jacques Bainville tout est toujours très mal allé tout a toujours très mal allé il y a toujours eu des problèmes en fait tandis que la gauche imagine que le mal le problème le crime le malheur le désordre vient de l'organisation de la société et notamment de cette organisation qui nous vient du passé et qui maintient des privilèges qui maintient des prérogatives à un certain nombre de personnes qui exploitent qui en exploitent d'autres et ainsi de suite et que du coup s'ils ont transformé la société et bien on pourrait plus ou en tout cas quasiment à 100% se débarrasser du mal c'était la naïveté de la gauche 18ème qu'on appelle la gauche 18 dans un roman de Proust mais je crois que c'est la recherche du temps perdu qu'il appelle la gauche 18 la naïveté de la gauche 18 c'est à dire la gauche 18ème siècle c'était de croire effectivement que si l'on transformait totalement la société il n'y aurait plus de mal bon la gauche d'aujourd'hui n'a plus totalement ses naïvetés mais ils persistent quand même à en avoir un certain nombre du même genre et comment on le remarque par exemple quand on les voit défendre à tout prix les immigrés les personnes d'origine immigrée qui commettent des incivilités ou qui commettent des crimes en disant que ce n'est pas de leur faute c'est parce que la société est méchante à leur égard que c'est le racisme la société la pauvreté qui les pousse à faire à commettre ceci ou cela donc la gauche conserve encore ces réflexes là donc effectivement il y a une opposition radicale philosophique entre catholicisme et gauche parce que si le catholicisme et donc la droite avec lui dit que le mal est dans l'homme et bien toutes les conneries que raconte la gauche et bien on ne peut pas y croire parce que quand la gauche fait rêver à des lendemains qui chantent à des lendemains qui seraient meilleurs au prétexte d'un changement radical de la société et bien on ferme les écoutilles et on ne croit plus en ces promesses là quand on est un bon catholique donc il y a cela et puis il y a l'idée aussi bien sûr il y a l'idée du paradis c'est à dire qu'en fait le catholicisme dit justement que ce monde est imparfait parce qu'encore une fois le mal est dans l'homme et qu'il ne pourra jamais être parfait et qu'il nous pousse donc à nous montrer responsables et à accepter de porter sa croix selon la métaphore christique c'est à dire d'accepter une sorte de sens du tragique qui était le sens des anciens le sens des classiques qui était le sens des grecs également d'accepter le tragique dans la société et que le paradis éventuellement le monde meilleur le monde parfait adviendra mais après la mort tandis que la gauche non on dit le monde parfait il le faut aujourd'hui il le faut maintenant c'était à l'époque de la gauche libérale et voltairienne c'était l'idée que la raison que lorsque la raison dominera entièrement les intellects de tous les êtres humains débarrassés enfin de l'obscurantisme et bien le monde sera parfait c'est ensuite la gauche socialiste et marxiste une fois que la révolution aura été faite et qu'il y aura la dictature du prolétariat alors nous serons dans un monde qui aura dépassé les contradictions internes donc qui vivra sans contradiction donc un monde qui sera parfait et puis c'est encore une fois la gauche d'aujourd'hui il y a toujours cette même filiation cette fois-ci la gauche déconstructiviste et wokiste qui dit qu'une fois qu'on se sera débarrassé des blancs en gros pour résumer qu'on se sera débarrassé des privilèges masculins cisgenres hétérosexuels blancs coloniaux et ainsi de suite et bien là on aura une société égalitaire dans laquelle tous les gens pourront laisser parler leurs affects et leurs sentiments et nous serons enfin tous égaux et tous main dans la main à chanter Michael Jackson voilà bon c'est toujours la même idée alors que la droite et le catholicisme viennent dire viennent toquer à la porte et viennent dire non non ce monde parfait n'adviendra pas car le monde est imparfait le monde a été fait par Satan en partie le monde est mon ennemi dit le Christ et le mal étant l'homme donc on peut essayer de faire de notre mieux pour apporter le plus possible du vrai du bien et du beau dans ce monde là mais la société parfaite que vous nous promettez qui adviendra le jour où on se débarrassera des privilégiés des méchants des oppresseurs et ainsi de suite cette société là est un mensonge et tout ce que vous faites d'ailleurs en proclamant cela c'est créer toujours de nouvelles tyrannies encore plus terribles que les anciennes parce qu'au final qu'est-ce que l'on constate au XXe siècle et qu'est-ce que l'on a même constaté au XIXe avec la révolution française dont j'ai parlé c'est que toutes les tentatives d'émancipation ont toujours quasiment à 100% abouti sur des totalitarismes et sur des tyrannies encore plus graves encore plus terribles encore plus contraignantes que les anciennes contre lesquelles la gauche criait donc voilà c'est que c'est deux conceptions totalement différentes et il vaut mieux il vaut mieux essayer comme disait Juan Donoso Cortez un grand penseur contre-révolutionnaire essayer de contenir le mal qu'il y a en soi pour faire le plus de bien à la société plutôt que faire ce que préconise la gauche à savoir dire qu'il n'y a pas de mal en nous-mêmes que nous nous sommes des gentils et que c'est la société qui est méchante et c'est ce que la gauche raconte aujourd'hui aux immigrés par exemple question sur votre vie privée vous êtes libre de répondre ou pas évidemment appliquez-vous dans votre vie privée tous ces principes est-ce que vous êtes d'ailleurs croyant ou pratiquant voilà mon rapport à la foi est un rapport personnel dont je peux parler mais je ne sais pas si c'est ici le lieu mais je crois que par rapport à la religion catholique tout ce que je peux dire par rapport à cela c'est que en fait aujourd'hui nous sommes à une époque d'apostasie l'Europe a apostasié comme on dit c'est-à-dire qu'on a cessé depuis Vatican II depuis les années 60 et pour plein de raisons pas que Vatican II pour plein de raisons qui appartiennent à l'histoire nous avons cessé de croire en Dieu nous avons perdu la foi ou en tout cas nous n'allons plus à l'église et nous ne communions plus avec la religion de nos pères le truc c'est qu'il se trouve que des périodes historiques dans lesquelles les hommes perdent la foi ont existé la foi c'est quand on regarde l'histoire la renaissance par exemple il y a des moments où la foi était assez fluctuante donc on peut perdre la foi et on peut retourner à la foi et en fait on ne sait pas si personne ne peut être absolument certain qu'on ne retournera jamais à la foi que l'Europe occidentale et que les occidentaux les blancs ne retournent plus jamais à la foi catholique qui était celle de leur père personne ne peut affirmer cela on ne sait pas là effectivement nous vivons une époque où nous n'avons pas la foi mais nous pouvons la retrouver exactement encore une fois comme à l'échelle individuelle on peut perdre la foi moi j'ai été élevé dans une école catholique j'avais la foi quand j'étais petit puis après j'ai perdu la foi très fortement à partir de 14 ans j'ai même rejeté la religion catholique de façon très véhémente d'ailleurs ça a été ma rencontre avec Nietzsche qui m'a donné des munitions contre la religion de mon enfance et puis petit à petit je retourne au catholicisme donc voilà ça peut être fluctuant et erratique la foi donc ce qui compte je crois c'est de conserver l'amitié pour sa religion et de ne pas couper tous liens avec la religion catholique pour ce qui est la religion française qui est la religion catholique en fait on peut perdre la foi mais on n'est pas sûr de ne jamais la retrouver il se peut qu'on la retrouve dans notre vieillesse ou à n'importe quel moment de notre existence il se peut que même à l'échelle du peuple entier on retrouve la foi un jour donc l'important c'est de ne pas perdre le lien ce lien tendre amical affectif avec la religion de nos pères donc c'est aujourd'hui ce que je préconise ce que je pourrais dire éventuellement c'est de conserver ce lien de connaître encore ses rites d'aller de temps en temps à la messe de conserver cette affection et cette amitié pour la religion parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans la vie il se peut qu'un jour la grâce vous touche et que vous retrouviez la foi il se peut même encore une fois qu'à l'échelle du peuple on la retrouve mais après moi je pousse les gens qui me suivent et qui m'apprécient à faire cela mais maintenant il faut que le clergé en face réponde aussi parce que le monde est en train de changer nous allons nous rapprocher effectivement de la nature par l'écologie nous allons changer psychologiquement dans le monde de demain il faut que l'église réponde et soit prête aussi à faire face aux grands défis du 21ème siècle et cette église Vatican II ne fait clairement pas le poids face aux challenges et aux défis que nous allons devoir affronter donc après si nous passons notre temps à tendre la main à l'église catholique mais qu'elle ne la sert pas qu'elle ne la prend pas qu'elle ne nous embrasse pas et bien on n'y pourra rien mais la population européenne fera une apostasie pour de bon voilà mais ce ne sera pas que de la faute des méchants occidentaux qui ont perdu la foi ce sera aussi de la faute de l'église catholique qui n'aura pas été capable d'affronter le monde la post-modernité et d'être à la hauteur donc voilà moi je dis au mien de faire comme moi je fais c'est à dire d'au moins conserver ce lien affectif tendre amical avec la religion de nos pères et puis la foi c'est une question personnelle mais je dis à l'église aussi de se réformer profondément et j'ai bon espoir en tout cas dans les jeunes prêtres qui ne communient pas avec l'esprit de Vatican II parce qu'encore une fois c'est plus compliqué que ça Vatican II il y a des choses pas si mal aussi qui ont été faites dans Vatican II mais l'esprit de Vatican II en revanche est un esprit totalement de gauche et qui a fait beaucoup de mal à l'église donc réformez-vous aussi révolutionnez-vous aussi vous les hommes d'église parce que sinon vous ne serez pas à la hauteur pour nous accueillir dans votre sein alors qu'on a tant besoin de vous toujours votre vie privée est-ce que vous avez envie de fonder une famille et avoir des enfants ? bien sûr c'est aujourd'hui ce qui me manque le plus je suis à la recherche active je suis à la recherche active d'une femme pour faire avec qui j'aurai une famille alors à aimer d'abord parce que c'est pas juste une pile pondeuse que je cherche bien entendu je cherche une femme à aimer et avec qui faire une famille et avoir des enfants mais j'ai un problème c'est que je suis vraiment exigeant et j'en suis chiant donc voilà je ne conseille pas de suivre mon exemple d'avoir été un coureur pendant des années et d'être trop exigeant à un moment il faut aussi se laisser aller aux élans du coeur et puis être parfois voilà et puis on verra et bon j'essaie de travailler là-dessus à vie aux intéressés à vie aux intéressés on savait me retrouver je ne vais pas vous donner mon numéro de téléphone on parlait du wokisme tout à l'heure dans Philosophie de droite vous écrivez que la révolution française je cite voulait tout renverser pour tout reconstruire en fait c'est du wokisme avant l'heure mais oui bien sûr encore une fois la gauche est d'un même tenant c'est-à-dire qu'elle peut changer de forme mais le fond reste similaire donc effectivement pourquoi j'ai écrit Philosophie de droite ? pas parce que pas pour simplement faire étalage de connaissances qui ne servent à rien dans le monde d'aujourd'hui j'essaye toujours les livres que j'ai pu écrire jusqu'à présent depuis deux ans j'ai sorti quand même quatre livres en deux ans d'ailleurs j'abuse un peu là je vais prendre plus de temps les livres que j'écris sont des livres que je veux utiles enfin les penseurs que je vais chercher les pensées que je vais déterrer sont pour moi utiles dans le temps présent ce n'est pas je n'écris pas une thèse pour pour quelques universitaires ou pour quelques personnes passionnées par telle époque ou tel sujet quand je parle de Nietzsche que j'écris une introduction à Nietzsche c'est pour montrer à quel point sa pensée est actuelle et pertinente pour comprendre le monde d'aujourd'hui quand j'écris l'amour et la guerre je vais mobiliser l'histoire et surtout une discipline qui s'appelle la psychologie évolutionniste pour comprendre comment fonctionnent les êtres humains les gens dans la société les hommes et les femmes et leur rapport entre les hommes et les rapports entre les hommes et les femmes donc quand j'écris philosophie de droite ce n'est pas juste pour faire encore une fois étalage de connaissances sur ce qui s'est passé au 18ème siècle et à la révolution française non c'est parce que je pense que pour comprendre la gauche actuelle pour être capable de l'affronter et pour être capable du coup aussi de trouver sa place dans la société et bien les grandes idées politiques et plus que ça d'ailleurs les grandes idées oui philosophiques de philosophie politique des contre-révolutionnaires que l'on a totalement oublié aujourd'hui en particulier en France alors que nous sommes la patrie quand même de grands penseurs et de grands philosophes contre-révolutionnaires et bien tous ces penseurs-là et toute cette pensée-là est très utile pour aujourd'hui pour aujourd'hui pour construire l'idéologie de demain à laquelle on doit s'arrimer et qui permettra peut-être de transformer le monde pour le mieux donc ce retour aux sources encore une fois l'esprit réel de la réaction ce n'est pas vouloir revenir en arrière c'est vouloir se finalement retrouver une nouvelle jeunesse en retournant aux sources et en fait ce livre c'est ça c'est retourner aux sources de la pensée classique de la pensée des anciens par le truchement de la contre-révolution pour en ressortir plus jeune et plus fort pour construire une droite capable de vaincre aujourd'hui et demain en quoi la révolution est la matrice du clivage droite-gauche parce que c'est pour vous est-ce qu'il faudrait revenir aussi au 17ème siècle en fait finalement non non alors justement ce que je dis tout le temps c'est qu'il ne faut pas revenir au passé c'est impossible nous ne pouvons pas revenir au passé en revanche nous ne voulons pas nous ne voulons pas retrouver la société du passé nous voulons retrouver les vérités du passé c'est deux choses différentes la société du passé et les vérités du passé c'est quand même tout à fait différent pourquoi ? quand on est de droite on pense qu'il y a des universaux c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des vérités éternelles et classiques qui sont autant valables hier qu'aujourd'hui et pour demain qu'il y a des valeurs qui sont aussi valables hier aujourd'hui que pour demain qu'il y a des critères de beauté des critères esthétiques des critères de morale de moralité qui sont valables hier aujourd'hui et pour demain ce sont des universaux qui sont intemporels donc on peut les penser venir de Dieu on peut les penser venir de la nature on peut les penser venir d'un certain nombre de choses qui impliquent une certaine éternité la gauche elle pense va tirer ses valeurs pardon va retirer ses vérités non pas de Dieu ou de la nature mais de l'horloge elle tire ses vérités des horloges c'est-à-dire que ce qui était hier était mauvais et ce qui est demain est meilleur bon c'est des horloges et du temps et d'une frise chronologique qu'elle tire ses vérités le progrès le progrès voilà donc les vérités d'hier étaient forcément des préjugés et des choses fausses tandis que ce qui naît et ce qui sort à peine sur le marché du matin sur la poissonnerie du matin eh bien c'est les vérités auxquelles on doit on doit se plier nous nous pensons qu'il y a des valeurs et des vérités éternelles bon donc en fait ces vérités qui ont qui existaient à travers la tradition à travers l'esprit traditionnel ont existé pendant des siècles c'était les vérités grecques c'était les vérités des grands penseurs Platon Aristote ensuite Romain avec Cicéon par exemple Cicénèque les grands penseurs classiques jusqu'au Moyen-Âge avec saint Thomas saint Thomas d'Aquin et tout le monde vivait finalement avec ces vérités classiques il y a eu une rupture extrêmement forte avec le 18ème siècle et surtout avec la révolution française et cette rupture s'appelle la modernité là nous sommes entrés dans une nouvelle époque la modernité qui avait ses racines là je parle pour ceux qui vont être un petit peu pointilleux qui avait ses racines dès l'antiquité bien sûr mais surtout dès la renaissance avec l'humanisme et ainsi de suite mais la modernité jaillit surtout au 18ème siècle et éclate avec la révolution française et à partir de la révolution française nous entrons dans une nouvelle ère de l'humanité en tout cas en Occident qui est cette qui commence déjà aussi d'ailleurs avec la révolution américaine d'une certaine façon mais vraiment de façon si violente avec la révolution française et nous sommes toujours dans cet élan de la modernité avec la post-modernité et là où je crois que nous pouvons avoir un certain espoir c'est que justement nous quittons cette modernité nous la quittons parce que nous cessons de croire au progrès encore une fois nous cessons de penser que le monde sera mieux demain qu'il l'était hier nous commençons à prendre peur pour des choses qui jusqu'à présent ne nous souciaient pas c'est à dire la nature l'environnement la cohésion de la société et ainsi de suite donc voilà la modernité et la post-modernité sont en train de mourir la seule question qu'il va falloir trancher c'est de savoir si les européens les occidentaux vont mourir avec la modernité qu'ils ont mis en branle ou qu'ils vont y survivre parce que la modernité est un processus diabolique qui a été nourri par les occidentaux en permanence et ce sont les occidentaux qui nourrissent la modernité les autres peuples ne sont pas entrés totalement en tout cas pour certains les japonais par exemple sont entrés dans la modernité dans une certaine mesure la post-modernité aussi dans une certaine mesure et ils en crèvent aussi pour d'autres raisons les taux de suicide la non-volonté de se reproduire certains peuples sont entrés dans la modernité mais pas autant que les occidentaux que les occidentaux nous nous sommes entrés de plein pied et nous l'avons d'ailleurs sécrétée nous l'avons produite donc nous allons nous mourir avec la modernité et la post-modernité c'est-à-dire cette idée que Dieu est mort que la société ne doit pas être organique mais être au contraire basée sur un contrat que tout le monde peut être français par exemple ou être européen parce que c'est qu'une question de contrat il n'y a pas d'organisme il n'y a aucune question organique là-dedans que le but de l'humanité c'est la recherche du bonheur individuel plutôt que de la survie collective l'idée que nous sommes tous égaux alors que évidemment tous les jours tous les jours que Dieu fait montre que l'égalité n'est pas dans la nature et encore moins dans l'humanité enfin bon il y a plein d'idées comme ça qui appartiennent à la modernité et nous sommes en train d'en crever donc voilà c'est la vraie question c'est allons-nous avoir la force allons-nous être capables de tirer de nous-mêmes la force nécessaire pour fermer de nous-mêmes la parenthèse moderne et post-moderne ou alors allons-nous crever avec la post-modernité et crever parce que nous serons grands remplacés et suicidés et totalement anesthésiés par nous-mêmes et que l'on se foutra dans des mondes virtuels et qu'il y aura une sorte d'apathisation de notre univers et l'on voudra crever de cette post-modernité nihiliste c'est la grande question voilà on va passer désormais la partie consacrée aux questions de nos auditeurs elles sont très nombreuses depuis hier aussi bien sur Instagram que Telegram à vos yeux qu'est-ce que la France et que signifie être français la définition de Renan est sympathique c'est d'avoir des souvenirs en commun et des souvenirs et des projets en commun c'est ça être français après pour provoquer je vous dirais qu'en fait en fait les français ne se posent pas la question en réalité je veux dire quand on est français on ne se pose pas la question on sait ce qu'est être français par nature par sentiments par des choses qu'on ressent vous savez il y a moi je pense que la civilisation c'est pour ça qu'on ne peut pas être totalement assimilationniste je pense qu'il y a des gens qui viennent d'autres parties du monde qui peuvent devenir français bien sûr mais à l'échelle des peuples c'est impossible nous le savons parce qu'en fait je crois que la civilisation se transmet par un par plein de petites choses que l'on ne mesure pas c'est pas seulement la langue c'est pas seulement les valeurs et le fait de respecter la loi le fait d'avoir un travail le fait de tout ça c'est plein de petites choses qui sont même inconscientes ce sont les saveurs ce sont les odeurs que l'on sent à la maison c'est des petites traditions cette idée cette idée m'est venue un jour en ramassant une coccinelle et en faisant un vœu en soufflant sur la coccinelle je ne sais pas si vous le faites ça mais moi chez moi c'est ma grand-mère qui m'a appris ça et je me dis que cette tradition de faire un vœu quand on attrape une coccinelle ma grand-mère la tenait de sa grand-mère sans doute et de sa grand-mère et de sa grand-mère et peut-être que cette tradition remonte au Moyen-Âge ou encore peut-être est-elle plus vieille que ça cette petite chose-là par exemple de faire un vœu quand on souffle sur une fleur ou qu'on a une coccinelle dans la main cette tradition qui est très française parce qu'elle vient de nos campagnes cette tradition-là on ne peut pas l'apprendre dans les livres ce n'est pas à l'éducation nationale qu'on va l'apprendre ça ne va pas être marqué dans le code civil vous voyez mais c'est ça être français c'est plein de petites choses qui ne peuvent se transmettre que dans la famille et que donc dans l'hérédité finalement l'hérédité de la famille alors effectivement si on adopte quelqu'un à qui on apprend ça et bien cette personne deviendra française mais si une autre famille débarque du je ne sais pas de quel pays d'Afrique d'Asie ou de je ne sais quoi et bien effectivement elle pourra manger du pain elle pourra faire tout pour s'assimiler mais elle n'apprendra peut-être jamais le secret qui est de faire un vœu quand on a une coccinelle dans la main et or c'est ça la France c'est plein de petites choses comme ça et c'est ça une civilisation c'est pour ça que l'assimilation la vraie n'est pas du tout possible à l'échelle des peuples n'est possible en fait que par l'adoption voilà quels sont vos conseils de lecture et quel est votre livre de chevet aujourd'hui ça c'est des questions qui sont très compliquées pour moi parce que j'ai tellement de livres à proposer et à le livre de chevet en ce moment les livres enfin l'auteur qui me qui vraiment me parle le plus en ce moment c'est Gustave Thibon voilà qui est un philosophe Ardéchois qui vient de chez moi et donc je me ressens en lui parce que vraiment c'est un paysan Ardéchois comme l'était ma famille et d'ailleurs mon père connaissait quelqu'un de sa famille et c'est quelqu'un qui est très méconnu en France et qui est pourtant absolument exceptionnel c'est un grand penseur qui a refusé les honneurs de Paris pour retourner à la campagne pour retourner devenir paysan et continuer à penser à écrire des livres bien sûr mais à être près de sa terre et c'est un truc qui pourrait m'arriver franchement parce que j'en ai très envie aujourd'hui donc je me ressens beaucoup en lui et en plus c'est un penseur absolument génial que je conseille liser Gustave Thibon c'est un auteur catholique mais très intelligent et très subtil pour une raison par exemple c'est qu'il était Nietzschien pour tous les abrutis qui ne comprennent pas que je sois capable de pas faire accorder mais en tout cas de de penser avec Nietzsche et de penser avec le catholicisme et bien que tous ces abrutis-là qui nous connaissent en réalité souvent ni le catholicisme ni Nietzsche ou alors seulement une partie de Nietzsche et une partie du catholicisme et bien que tous ces gens-là à élire Gustave Thibon et notamment l'essai magistral qu'il a écrit sur Nietzsche ils s'apercevront que c'est possible de penser avec Nietzsche et de penser avec le catholicisme aussi à vos yeux y a-t-il des hommes politiques de gauche qui oeuvrent pour le bien commun aujourd'hui et dans le dernier siècle il y a plein d'hommes de gauche de bonnes intentions évidemment on ne peut pas le dénier les hommes de gauche ne sont pas diaboliques en soi la pensée de gauche est nihiliste et diabolique parce qu'elle porte le nihilisme le ressentiment en elle-même mais des hommes après il y a des hommes très bien de gauche comme il y a plein d'enfoirés de droite et j'en connais un certain nombre c'est pas le problème et j'allais vous dire qu'étant de plus en plus écolo justement alors pas écolo nihiliste pas écolo Europe Écologie Les Verts pas écolo Sandrine Rousseau ça c'est certain parce que ça c'est de l'écologie qui est absolument débile et qui est absolument même contraire même à l'idée de l'écologie qui est de conserver et qui est au moins d'estimer la nature la nature en soi parce qu'on ne peut pas respecter la nature autour de soi si on nie que nous ayons une nature en nous c'est en connaissant la nature en nous en respectant la nature en nous en retrouvant la nature en nous qu'on pourra à nouveau respecter la nature autour de nous et retrouver une certaine harmonie avec la nature autour de nous quand on a ces espèces de gauchistes qui se sont transformés en écolo du jour au lendemain en réalité ils utilisent l'écologie pour simplement continuer d'en mettre plein la gueule à la civilisation occidentale pour continuer d'en mettre plein la gueule à l'homme blanc et à notre histoire en réalité l'écologie est un moyen pour eux d'exprimer leur ressentiment donc c'est encore une fois du nihilisme parce qu'on ne peut pas nier par exemple comme ils le font qu'il y ait une nature sexuelle féminine et une nature sexuelle masculine c'est-à-dire qu'il y ait une nature psychologique qui nous pousse à avoir certaines grandes tendances et puis après vouloir défendre les animaux et les arbres c'est totalement absurde donc je ne suis pas écolo de ce point de vue-là ces écologistes-là vraiment sont des menteurs et ils nous ont volé l'écologie qu'il est grand temps de récupérer mais il y a des hommes des écolos aujourd'hui qui pensent être de gauche qui font du bien qui essayent de faire du bien à la nature qui essayent de faire du bien à l'environnement qui essayent de remettre en question la logique capitaliste et la façon dont elle fonctionne aujourd'hui ces gens-là sont dans le bien mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils sont de droite ce faisant et qu'ils ne sont pas de gauche J'ai une question de Mick Smile sur les relations hommes-femmes que pensez-vous de la montée en puissance de la bisexualité féminine est-ce que c'est lié selon vous à la crise de la masculinité ? Oui moi je pense que tout ce qui sépare les hommes des femmes est lié à l'indifférenciation plus nous sommes différenciés plus nous cherchons plus les hommes cherchent à être des hommes plus les femmes cherchent à être des femmes c'est pour ça d'ailleurs que souvent je ne jette pas la pierre aux femmes contrairement à ce que les médias racontent quand ils s'imaginent que je suis moi misogyne ou n'aimant pas les femmes c'est qu'ils ne m'ont jamais écouté et jamais lu parce que justement je pense que l'erreur principale vient des hommes en réalité c'est parce que les hommes ont abdiqué leur rôle d'homme leur envie d'être un homme un certain idéal masculin un certain idéal d'excellence et certaines responsabilités et certains devoirs à cause aussi des conditions de la vie moderne bien entendu ce n'est pas que de leur faute et à cause de ce qui s'est passé aussi au XXe siècle notamment de guerres mondiales qui nous ont très franchement démoralisés mais c'est à cause de cela que les femmes ne trouvant plus leur bonheur dans la recherche du partenaire masculin qu'elles en sont venues à le rejeter pour ce qu'ils conservaient de toxiques et peut-être à être plus tendanciellement bisexuelles d'autant que les femmes sont plus facilement bisexuelles que les hommes dans les statistiques c'est assez prouvé j'ai une autre question de LPG est-ce qu'un traumatisme de grande ampleur à l'échelle du pays pourrait créer une prise de conscience générale sur l'état de notre pays au niveau civilisationnel les traumatismes permettent toujours de remettre les idées en place c'est certain donc oui d'accord une autre question de Maxime comment la droite peut-elle se refaire une place en France de manière douce ou de manière brute j'en ai beaucoup parlé pendant cet entretien il faut que chacun soit dans son régiment et chacun se batte à sa place et qu'on essaye d'influencer un maximum la société c'est quand même un truc génial que j'invite tous les auditeurs de Livres Noirs à faire ok on peut passer notre temps à se plaindre croyez-moi je fais peut-être le malin devant la caméra mais je suis plutôt dépressif en règle générale je suis assez triste mais c'est quand même un challenge qui est intéressant on a une société à convaincre on a pas mal de gens à convaincre et chacun à son humble échelle à son humble niveau peut être le vecteur de cette idéologie nouvelle de cette volonté de renouveler justement la pensée pour en finir avec la parenthèse moderne et en finir une bonne fois pour toutes avec la post-modernité je veux dire on a plein de gens à convaincre autour de soi dans sa famille il y a une contre-éducation à mener les grands auteurs que je présente dans mon livre ont mené la contre-révolution nous nous avons un travail de contre-éducation à mener donc là il y a un boulot monstre à faire j'ai 50 idées à la minute sur le sujet si vous avez des talents dans l'audiovisuel que vous avez de l'argent que vous avez plein de choses comme ça contactons-nous parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire et on le fera ça se fera il y a plein de choses à proposer pour justement faire cette menée cette contre-éducation voilà on a une sorte de croisade à mener une contre-éducation à réaliser contre les médias contre Disney contre les WOC contre les universités contre notre gouvernement et compte tenu du monde pourri qu'ils construisent on a quand même deux trois éléments de notre côté donc faisons ça ensemble tous on peut tous être un véritable acteur dans cette armée que l'on est en train de monter là merci également à ceux qui commentent sur le serveur excusez-moi Discord Livre Noir j'ai une question du joli chat monsieur ne pensez-vous pas que la génération de vieux actuel sera remplacée par une nouvelle génération de vieux qui pensera pareil que l'actuel car elle aura la même peur de perdre son capital non je ne pense pas parce que déjà elle n'aura pas de capital quand elle arrivera à la retraite donc déjà elle n'aura rien à défendre ou très peu trop peu et de deux non la génération boumeuse qui a vécu les trente glorieuses n'a pas affronté tous les problèmes que nos générations ont à affronter et qu'ils connaissent donc ces problèmes là restent comme des traumatismes ensuite dans l'esprit et dans la psychologie et donc je ne pense pas par exemple que la question identitaire qui est si prégnante dans nos générations s'oublie avec le temps je pense au contraire que cette question ne fera que s'amplifier et deviendra d'autant plus sera d'autant plus comment dire brûlante dans l'esprit des gens donc non non pas du tout j'ai une autre question de Xav quel est l'objectif du progressisme de cette sphère idéologique portée par l'Union Européenne ne pensez-vous pas que les Etats-Unis veulent faire de l'Europe un laboratoire pour préparer le monde de demain bon le laboratoire il est surtout chez eux quand même alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'il faut savoir que les idées de la révolution française sont nées d'abord en Angleterre en fait ce sont des idées anglaises qui ont poussé particulièrement en France elles n'ont pas poussé en Angleterre elles sont nées en Angleterre les graines sont arrivées du monde anglo-saxon et elles ont poussé terriblement en France avec les Lumières et la révolution française et la nouvelle gauche de la déconstruction c'est l'inverse les graines sont nées en France avec tous les penseurs de la fameuse French Theory et ce sont des idées qui ont poussé dans le monde anglo-saxon donc on a renvoyé l'ascenseur en fait pour le mal pour les choses pas bien donc non le laboratoire du wokisme dégueulasse et absolu c'est les Etats-Unis je pense que d'ailleurs les Etats-Unis tomberont avant l'Europe j'ai une autre question vous savez en termes de civilisation vu que l'histoire se répète là nous sommes l'équivalent des cités grecques dominées et subjuguées par Rome qui est Rome étant incarnée par les Etats-Unis il faut savoir que quand Rome tombe l'esprit grec et l'esprit romain aussi l'esprit occidental en gros l'esprit européen se survit à l'est à Byzance et à quoi sommes-nous en train d'assister aujourd'hui ? Nous sommes des cités grecques les anciennes nations les anciennes nations France, Angleterre, Allemagne Italie, Espagne les anciennes nations nous sommes ces anciennes cités grecques qui dominaient qui sont dirigées par l'Empire par Rome les Etats-Unis l'Empire va tomber et c'est dans l'Europe et en particulier l'Europe de l'Est que la civilisation européenne et occidentale va se maintenir nous revivons la même chose Dernière question d'Atopique est-ce que vous pourriez revenir sur l'Europe vous êtes pro-européen concrètement quelle forme prendrait-elle si vous jugez à juste titre que l'Union Européenne est néfaste pour les peuples ? C'est une Europe qui soit capable de... alors c'est une Europe qui prendrait à mon avis modèle sur le Saint-Empire romain germanique sauf qu'à la place d'un empereur il y aurait bien sûr des gens qui soient élus par les différentes par les différentes diètes à l'époque on appelait ça qui seraient des diètes soit nationales soit régionales et donc ce serait une Europe qui articulerait très très bien le local avec l'impérial et en fait c'est une Europe qui respecterait beaucoup plus finalement les particularités les identités et les libertés nationales ou régionales selon les nations donc en tant que fédération et qui se munirait d'un projet de puissance face à la Chine éventuellement la Russie les Etats-Unis le monde arabe et ainsi de suite et ce projet de puissance c'est des projets de puissance dans l'espace c'est des projets de puissance dans le numérique c'est des projets de puissance dans le financier et puis c'est un projet de puissance encore une fois capable d'incarner le monde nouveau et donc ce monde du retour à la nature ce monde archéo-futuriste comme disait Guillaume Fay et qui soit comment dire qui soit grave de proposer ce nouveau monde parce que les Etats-Unis il faut bien comprendre que les Etats-Unis se sont créés avec la modernité et qu'il y a une congruence énorme entre la modernité et les Etats-Unis les débuts des Etats-Unis il faut lire les pères fondateurs américains se sont créés contre l'Europe contre la vieille Europe c'était vraiment le nouveau monde donc il y a vraiment congruence totale entre les Etats-Unis et la modernité et finalement le règne de la modernité dont on a besoin de se séparer aujourd'hui dont on a besoin de terminer coïncide totalement avec le règne des Etats-Unis donc les Etats-Unis perdant peu à peu leur puissance il va falloir que l'Europe se renouvelle et retrouve dans ses traditions dans les grandes traditions européennes et dans les grandes vérités classiques qu'est le terre de l'antiquité et du Moyen-Âge de quoi créer le monde de demain et ce monde là sera un monde écolo un monde qui aura peut-être retrouvé Dieu ou en tout cas qui sera à nouveau spiritualiste et pas uniquement matérialiste et un monde qui soit identitaire oui effectivement dans le sens où il aura il se sera reconnecté avec une conception plus organique de la vie dans la cité Merci beaucoup Julien Rochedi Merci à vous Merci à vous pour ce livre Philosophie de droite que je recommande à tous Merci de nous avoir suivis n'oubliez pas de vous abonner de commenter de partager de liker cette vidéo vous pouvez aussi nous soutenir sur notre site livrenoir.fr avec un abonnement vous y trouverez des contenus exclusifs petite annonce Livre Noir lance sa saison de recrutement nous recherchons des alternants en communication digitale montage vidéo voire en journalisme envoyez vos candidatures à l'adresse mail contact at livrenoir.fr et on pense bien aussi à remercier notre partenaire Kalos dont le site est en lien en description vous bénéficiez d'ailleurs de moins 10% avec le code Livre Noir alors rendez-vous sur kalos-france.com encore un grand merci à vous Julien Rochdy d'avoir accepté notre invitation et très bonne soirée à tous c'est moi qui vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ...